Peut-être moins bonne défense, mais qui a réussi à se qualifier quand même à Auxerre, à Sochaux, c'était pas une masse à faire, et si elle développe cette équipe de même qualité de solidarité, de combattivité, je pense qu'on peut avoir un bon match de coupe avec beaucoup de suspense. C'est certain, et puis il faut savoir aussi que Caen, en championnat, a été la seule équipe à faire trébucher les Monégas à l'extérieur, c'était ici, sur ce stade de Michel Dornano, c'était au mois d'août, un but à zéro pour les Canets, c'est la seule défaite des Monégas à l'extérieur. Alors, et bien tout de suite, si vous le voulez bien, on va voir la composition des équipes, pour voir un petit peu les surprises que nous ont réservées Patrick Remy et Didier Deschamps. On commence par l'équipe de Patrick Remy, avec la surprise, forcément, c'est cette défense centrale, remaniée avec Sorbonne et Eiffel, mais Danjou et Benascar sont absents. C'est vrai que ces joueurs d'expérience, un petit peu, ces costauds dans l'axe qui tenaient bien ces derniers temps, sont absents, il va falloir composer avec une défense inédite. Et oui, Can qui n'avait pas encaissé le but lors des deux dernières rencontres, et bien là, il va falloir gérer les absences du capitaine, notamment Frédéric Danjou, suspendu. Côté Monégasque, la surprise, c'est plus vraiment une surprise en coupe, c'est que Didier Deschamps préserve quelques-uns de ses titulaires. Je veux penser notamment à Saviola, à Calonne, à Zikos, à Bernardi, mais elle a quand même fière allure cette équipe, hein Alain ? Oui, bien sûr, avec la force de pointe que rencontrent Monda, Camara, Franerud. Donc je pense que c'est une équipe qui, techniquement, avec des jeunes de qualité qu'on va découvrir ce soir, elle a les moyens de faire quelque chose ici. Et oui, à surveiller Gignotti, vous allez voir David Gignotti avec son numéro 22, c'est un superbe élier. En tout cas, c'est le meilleur buteur de la CFA avec cette équipe B de Monaco. Alors, on s'active du côté des vestiaires. L'arbitre de la rencontre sera M. Philippe Kalt, il nous vient de la Ligue d'Alsace. Il sera assisté de Jean-Marie Casali, d'Alain Taxil et de Stéphane Lannoy. Et puis, comme les arbitres, nous sommes quatre ce soir, ici à Caen, avec nous Céline Géraud et Daniel Leclerc. Salut Céline, salut Daniel. Salut garçon. Bonsoir messieurs. Alors on attend, bien sûr, que vous interviewez des joueurs. Céline, vous occupez plus particulièrement des canets, Daniel, des monégasques. Et ce sont les canets que l'on voit à l'image avec le capitaine, c'est le belge, Steve Dugardin. C'est l'un des plus expérimentés forcément de l'équipe, même s'il est en France depuis cette saison. Mais il a joué à l'excession Moucron de nombreuses années. C'est l'expérience, lui, en l'absence de Danjou. Oui, je pense qu'effectivement, c'est le régulateur, c'est lui qui a un rôle très important dans le milieu de terrain pour pouvoir un peu souder cette équipe, empêcher les vagues monégasques d'arriver. Et puis là, le gardien de but, Vincent Planté, vous l'avez peut-être découvert à Sochaux et à Auxerre. En tout cas, il a arrêté les tirs au but. Trois tirs au but, plus un en championnat du lanceau. Daniel Cousin, c'est un petit peu le héros. En tout cas, il a pris la place de Steve Elana au stade Malherbe de Caen depuis deux matchs. Patrick Romy lui fait confiance. Voilà le trio arbitral. Philippe Card, Jean-Marie Cazali et Alain Taxil. Donc, c'est deux assistants. Les équipes sont sur le terrain. On attend l'entrée des coachs. Maintenant, le public a répondu présent. On affiche pratiquement complet au stade Malherbe de Caen, qui contient plus de 20 000 personnes, 22 000. Et là, il est plein. Mais c'est vrai qu'une place en finale est au bout de cette rencontre, au bout des 90, voire 120 minutes. Pour rejoindre Strasbourg, effectivement. Et donc, je pense qu'aucune des deux équipes, que ce soit la composition d'équipe, ne va rien lâcher ce soir. Céline, vous êtes à côté de Patrick Romy. Absolument, Claude. Avec Patrick Romy, on peut le dire, vous menez une double vie. À la peine en championnat. Et tellement bien heureux en Coupe de la Ligue. Est-ce que vous allez, comme les matchs précédents, face à Auxerre ou à Sochaux, semer la zizanie dans la maison Monaco ? C'est ce qu'on va essayer de faire, parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on n'est pas favoris. Il est clair que Monaco, c'est la dimension dessus. Mais on l'a prouvé, les garçons l'ont prouvé à Ajaccio, à Sochaux, à Auxerre. On pouvait renverser la hiérarchie. Ça va être encore un exploit ce soir qu'on devra accomplir pour éliminer les vices champions d'Europe et une équipe française qualifiée en Champions League. Vous croyez à la légende ? Claude, parler de la légende de David et Goliath, ça va marcher ce soir, le petit qui mange le groupe ? Je n'aurais pas parlé de légende, mais je leur ai dit qu'on avait prouvé les tours précédents, qu'on pouvait réussir un exploit. On est obligé de passer par là pour aller en finale. Merci à tout à l'heure. Merci Céline, effectivement. Si Caen élimine, et c'est possible, si Caen élimine Monaco, c'est un exploit, c'est clair. Bien évidemment, oui, c'est un bel exploit effectivement qu'ils réaliseraient là ce soir. Maintenant, les monégasques ne vont pas se laisser manger tout à l'heure. Voilà, gros plan sur Planté. Et puis sur Fabien Audard, le gardien de but monégasque. On vous l'a dit, Roma aussi, resté Flavio Roma, le gardien titulaire de l'équipe de Didier Deschamps, et resté du côté de Monaco, Didier le préserve. Alors Didier, justement, il est aux côtés de Daniel Leclerc. Absolument, en compagnie de Didier Deschamps. Alors Didier, l'ES Monaco est en super régime, si j'ose dire, en ce moment. 13 matchs sans défaite, 6 victoires consécutives. Et pourtant, et ça là, c'est un petit peu paradoxal, aujourd'hui, c'est la vigilance qui est de mise parce que vous avez concédé ici votre seule défaite à l'extérieur en championnat. Oui, et logiquement d'ailleurs, même si c'était au mois d'août, mais il y a de la qualité dans cette équipe de Caen. On le sait, même si on les a battus chez nous dernièrement. Mais ils sont chez eux, ils ont une opportunité d'aller en finale aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais nous, on est là pour accéder au Stade de France aussi. Oui, et puis un dernier message pour rassurer tous ceux qui nous regardent. Parce qu'une fois de plus, vous êtes engagé, et vous êtes la seule équipe à être engagé sur tous les tableaux en Coupe d'Europe, en Coupe de France, en Coupe de la Libre. Et donc, vous avez décidé encore une fois une équipe mixte, mais qui a de la faire allure. J'ai un groupe de professionnels à ma disposition. Ils sont tous compétitifs. Il y en a certains qui jouent plus que d'autres ce soir. Il y en a qui ont un peu moins joué, mais il y a de la qualité. Merci. Allez, voilà, M. Kals a donné le coup d'envoi. Donc, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre, de cette deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Quand AS Monaco, les monégasques dans des couleurs inhabituelles, avec un maillot blanc et noir, les canets fidèles à leurs couleurs, rouge et bleu, qui évoluent côté droite de votre écran. Et une première faute sifflée par M. Kalt. C'est Kamara, Suleymane Kamara, qui a bénéficié de ce coup franc. Pérez, qui ouvre pour le jeune Veigneault. Olivier Veigneault, qui joue d'habitude en CFA, même s'il a été titulaire. Vous vous en souvenez peut-être lors de la dernière rencontre, l'équipe de la Ligue à Montpellier. Il avait même marqué le deuxième but des monégasques. Et Deschamps, Didier Deschamps, on dit le plus grand bien. L'équipe de Monaco qui semble s'organiser en 4-3-3. On change un petit peu de 4-2 à l'équipe. Avec le terrain, Fornerud, Thérèse et Veigneault. Et Veigneault, effectivement, à Montpellier, il avait joué latéral gauche, Olivier Veigneault. Mais son poste de prédilection, c'est plutôt milieu de terrain. Pierre Jogado, le directeur de la communication de Monaco, nous le confiait tout à l'heure. Bien joué entre le maître et Mazur. Dans le centre immédiat de Mazur, c'était la destination de Vattier. Ce n'est pas fini. Fabien O'Dar qui boxe cette balle une première fois et qui s'en saisit finalement. Petite inquiétude dans la défense monégasque en ce début de rencontre. De quoi donner confiance au Canet pour justement rentrer cette rencontre. Avec Gigliotti. Il joue avec Chabani Nonda. On est content de le voir, Chabani. Après sa grave blessure l'an dernier. Il rejoue avec Gigliotti. Il provoque sans arrêt ce joueur, Gigliotti. Il est entré dans la surface, non ? Il peut jouer avec Farmerud et Piel Fakiri. Pérez, Camara. Pour ce retour des Camara, il va tenter de déborder sub. Le centre de Camara, contré. Non. Sorti de but, a décidé M. Calpe. Le dégagement de Vincent Planté. C'est le premier corner, oui, effectivement. Et juste un mot pour vous dire. Claude et Alain, que la pelouse n'a plus beaucoup de pelouse. Puisqu'il a beaucoup plu ici sur la région. Et le terrain est très très spongieux. Et les monégasques ont dit chaussé des crampons. 16, les spécialistes, après 6 roues. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est mou et sa masse détériorer de plus en plus ce terrain. Suite au plus, vous l'avez dit. Le centre immédiat de Lemaitre, de Reynald Lemaitre. De gauche, un peu trop fort pour inquiéter Fabien Audard. Mais on a décidé, semble-t-il, côté Canet, d'adresser des balles dans la surface, dans la boîte. Peut-être qu'il se dise que Fabien Audard, qui n'a pas énormément joué cette saison, n'est peut-être pas vraiment en confiance ou pour le déstabiliser. Et je cherche surtout à mettre, effectivement, la pression dans les 16 mètres et sur le gardien d'entrée. Avec De Rouen, qui fait énormément de travail. De Rouen, regardez, qui peut passer sur le côté droit. A Dugardin. Balle de Dugardin pour le maître. Un petit peu trop fort encore. Ils essaient de basculer le jeu, souvent les Canets, par ses transversales. Ils cherchent à mettre ses ballons dans le dos de la défense monégasque, qui est une défense en ligne. Ils cherchent à les surprendre en passant dans leur dos par des ballons aériens pour l'instant. Le Stade Bordello quasiment plein comme un oeuf, Claude. 19 000 places vendues. Les premiers prix, 8 euros. Les plus chers, 25 euros. Il y a 20 800 places, exactement. Donc c'est pratiquement plein. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais les Canets ont fait 20 000 de moyenne, à peu près. Attention à Gilioti. Aux abords de la surface. Ah, c'est Coufran. Et il obtient en Coufran, David Gilioti. Bien placé, dangereux. Et quand on sait que lors du dernier match, Monaco, quand, je vous rappelle le score 5-2, les Canets, en tant qu'essai, 4 buts sur les 5, sur coup de pied arrêté. Eh bien, il va falloir être vigilant. Une faute un peu en retard sur la vivacité de l'attaquant. On va voir de Bigarden. C'est déjà un Coufran très, très dangereux. 22 mètres nous a signalé Jean-Pierre Leroux, notre réalisateur. Vincent Planté. Prêt. C'est Chaban Inonda, semble-t-il, qui va frapper cette balle. Il y a El Gilet de gauche. Il y a El Gilet de gauche, qui est à l'ouverture. Oui, il est là à côté, El Gilet, avec son numéro 32. Il se prépare quelque chose, là. Ou alors une combinaison. Diego Pérez est derrière, direct, direct. Il préfère assurer Vincent Planté en repoussant cette balle des 2 points. Avec une petite taquette pour assurer ce qui monte sur la transversale. Et le premier corner, le premier coup de coin de la rencontre. Les points, c'était pour Vincent Planté. Pour les Monégasques. Avec Begnaud pour le frapper du pied gauche. Corner rentrant. Bonne densité physique de la part de Monaco, avec JV, Rodriguez, Nonda. Oui, bien pris cette balle par Vincent Planté. Il est en confiance actuellement, on vous l'a dit. Titulaire dans cette équipe de Caen depuis 2 matchs. JV qui essaie d'alerter Nonda. Ibrahima Fay qui est arrivée de Belgique en début de saison. C'est arrivé de la Gantoise. Et Patrick Remy l'avait repéré là-bas. C'est même lui qui l'avait fait venir en Belgique. En provenance du Red Star. D'habitude, il joue latéral. Et là, il est obligé de suiper l'absence de Danjou. C'est une des clés du match justement. A capacité, cette défense centrale, à bien s'entendre et à m'ouvrir sur tout JV. Nonda. Trois attaquants, Monégasque, Camara à droite et Gigliotti à gauche. Il permet énormément et on le verra parce que Gigliotti joue souvent côté droit. El Fakiri qui récupère cette balle, peut-être joué avec Camara. Projeté par Reynald Maitre. Un des jeunes de cette équipe formé à Caen. Et qui éclate cette saison. Attention avec Camara. Derrière par Farnorud. Pérez de Rugoyen. Ça passe pour El Fakiri. Nonda dans la surface. Il va peut-être pouvoir se retourner. Chamani Nonda en connaît sa puissance. Bien fait de la part de Faille. Même s'il concède le corner. Attention à ses coups de pied arrêtés. Jouer à deux avec Farnorud. Gauche. Dégagé par Derouin. Farnorud en de l'eau. Qui rate cette balle un petit peu. Et le tacle de Lemaitre. Attention au carton là cette fois-ci. Et oui. Deux fois consécutive. Une faute de Reynald Lemaitre. Monsieur Kalt n'hésite pas. Il arrive en retard sur le ballon. Donc il ne peut plus s'arrêter. Effectivement c'est très logiquement. Monsieur Kalt sur le carton. Et oui. Il applique le règlement à la lettre. Il avait averti une première fois verbalement. Le joueur de temps. Et là. Et bien c'est le jaune. La biscotte. Oui. Et Lemaitre qui a été le plus averti depuis le début de la saison au championnat. Il a déjà eu droit à cette carte en jaune. C'est vrai Daniel. Il est jeune. Il est jeune. C'est l'enthousiasme. C'est des fois justement l'agressivité mal contenue. Mal maîtrisée. Qui fait que comme sur cette action. On n'a pas volonté de faire mal. On n'a pas méchant vis-à-vis des partenaires. Mais on s'engage un peu vite. Puis j'en profite pour vous donner une info. Monsieur Kalt n'a pas arbitré encore une seule fois cette saison. En revanche, Monsieur Kalt a arbitré Monaco lors du premier tour de la Coupe de la Ligue à Sedan. Et Monaco s'était imposé. Et en championnat à Bastia, Monaco s'était également imposé. Est-ce un présage ? On verra bien. Il avait distribué quelques cartons. Il y reviendra peut-être. On n'espère pas pour les monégasques. Lors de ces deux rencontres. Allez le pied gauche de Olivier Véniaud. Avec Ocha dedans me semble-t-il. Ou Kamara qui avait détourné cette balle. C'est une sortie de but. Sans danger pour le gardien canet Vincent Planté. Puisqu'on est dans les chiffres, laissez-moi vous dire que les deux équipes se sont rencontrées à 19 reprises. Toutes compétitions confondues. Et que l'ASM Monaco mène par 13 victoires à 4. Les seuls et deux nuls concernant les deux formations. Avec une balle encore une fois dans la boîte. Et Véniaud de la tête. Sans problème pour Fabien Audard. Très calmement bien sûr. El Fakiri qui avait cherché en profondeur Gigliotti. Qui repassait sur le côté droit. Le maître. Patier. Ocha de Gant. Pas souvent titulaire dans cette équipe de Monaco. Je pense qu'on verra montrer très souvent El Fakiri sur le côté droit. Parce que Monaco s'organise contre les deux attaquants de Caen. On a laissé JV, Ocha de Gant et Rodriguez en défense. Donc il regarde à trois défenseurs pour assurer une sécurité. Pour libérer El Fakiri sur le côté droit. Allez on vous rappelle que nous avons un jeu. Vous pouvez gagner 1000 euros en chèque cadeau. Et puis 10 places pour la finale. En répondant à cette question. On va peut-être attendre le dégagement des Canets. Monaco a gagné la coupe de la ligue en 2003. Ça vous le savez. Alors contre qui ? Contre Sochaux. Contre Nantes. Contre Auxerre. 32-43. Ils vont gagner des places pour la finale. Avec Mazur. Il avait cherché Vattier. Pas fini peut-être. Avec deux rois pour Mazur à nouveau. Un dommage. Beaucoup d'imprécision de ce côté-là. Mais c'est pas fini. Avec le maître qui récupère la balle. Qui tente le petit pont sur El Fakiri. Et qui demande une faute. Et M. Kalk a dit. Relevez-vous. Il n'y a rien. 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 On voit ce qu'on est qui vont très vite. Il y a des coups de ballon. Attention. Il était en jeu, Mathier. Un limite de la précipitation. Ce qui a permis justement cette table de balle tout à l'heure. C'est vrai que c'est leur jeu. Les Canets, vous allez les découvrir si vous ne les avez pas encore vus sur France Télévisions en Coupe de la Ligue. Ils ont un jeu direct. Vertical. Toujours, toujours porté vers l'avant. Et si possible à une voire deux touches de balle. C'est la tactique que prône Patrick Remy. Et ça avait réussi en début de saison. Forcément. Ils étaient bien placés. Et puis ensuite ils se sont un petit peu écroulés. Mais ils sont dangereux à tout moment. Tout comme les Monegasques actuellement. Avec Nonda. Contré. Bien contré. Par Faye. Ah ça va être un des duels ça. Faye, Nonda. Mauvaise relance là. Et la tête de Gigliotti. Petit, petit vent de panique là. Oui, on rejoue signaler. Et pour la petite histoire Claude. Le speaker va faire une annonce tout de suite. Il y a un petit fait de course. Enfin, un fait de match. Il y a un spectateur qui a un sifflet. Qui a exactement la même sonorité que celui de l'orbitre. Et le quatrième orbitre vient demander au speaker de faire une annonce. Parce que visiblement ça perturbe le jeu et les joueurs. Ah oui, c'est clair ça. S'il y a des sifflets dans les tribunes. Qui ressemblent à celui de l'arbitre. Ça ne va pas être facile de jouer. La faute de Camara est sur Nicolas Seub. Le Toulousain. En tout cas, les Canets qui sont rentrés sans complexe dans ce match. Ils sont bien décidés à prendre des joueurs de leur compte. Et qui jouent assez offensif. Avec Derouin derrière deux attaquants. On revient derrière sur Sorbonne. Le jeune Jérémy Sorbonne. Dégagement de Rodríguez. Pérez. Batier. Qui peut donner à Derouin. Camara, bon concher de Camara sur Seub. El Fakiri. Qui n'a pu recevoir cette balle. Ça joue vite aussi côté monégasque. De Roin, c'est le vrai animateur offensif de Stéphane Canets. Tout le balle offensif passe par lui. Avec Jivet, longue balle à destination de Camara. Et récupération. Vincent Planté. Déjà un quart d'heure de jeu dans cette première période. La deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. La onzième du nom. Hier, vous l'avez sans doute suivi sur France 2. Strasbourg s'est qualifié pour la finale. En battant les Verts de Saint-Etienne. Un but à zéro. But de Farnrude. Alexander Farnrude. Et ce soir, c'est son frère Pontus. Qui est là, côté monégasque. C'est lui qui avait la balle justement. Il rêve de se retrouver tous les deux au final, je pense. C'est certain. Batier. Avec dégagement de Chabodan. Long dégagement. C'est vrai que cette tentative de passe longue dans le dos de la défense, même quelques fois des échecs et des pertes de balles, mais aussi peut provoquer des situations très dangereuses. Ça recherche une passe décisive. avec Renal Neumet, son pied gauche. Il est magique, son pied gauche. Même celui-là. Alors là, voilà. Là, la magie, il l'avait laissé derrière lui. Parce que cette balle est sortie directement derrière les buts de Fabien Odard. Alors, c'est vrai qu'on a discuté un petit peu avec Cédric Aingebar, qui nous disait, on va jouer apparemment assez bas pour essayer de mettre des balles longues sur la défense monégasque. qui n'a pas vraiment l'habitude de jouer ensemble. C'est quatre joueurs. Farnerud qui a lancé Nanda. Attention ! Nanda face à Sorbonne. Bien fait, bien fait de la part de Jérémy Sorbonne. Formé à quand ? Face à Chabani Nanda, Chris Nanda. Vous prenez la puissance, c'est une bonne pression. La remise d'El Fakiri pour Canara. Diego Perez derrière lui. Voilà. Perez qui a vu faire une rude. Non, elle sort, c'est Pâle. On nous voit le Fakiri. Et puis Camara. Le geste de Camara qui peut s'entrer. Dégagement. De Cédric Aingebar. On a retenu parler là, Anthony Derouin. Dugardin. Il va se dégager avec Rancovic. Côté droit. Le serbe de l'équipe. L'un des serbes de cette équipe. Il va peut-être essayer de servir le maître côté gauche. Non. Il ne préfère jouer avec que Derouin. Anthony Derouin. Et le centre de Rancovic. La frappe de Dugardin. Rancovic à nouveau signé à l'heure-jeu. Signé à l'heure-jeu. Oui, on a le jeu. La frappe de Rancovic. La frappe de Dugardin, pardon. Le Monagas monte sur la frappe et met les Bicaner à position d'heure-jeu. C'est bien joué de la part des Monagas. Parce que ce n'est pas évident. Si un joueur traîne comme ça derrière, ça peut être très dangereux aussi. En tout cas, cette action a réveillé le public. Qui va sans doute encourager son équipe. Encore, encore. Ils en ont besoin. Les Canet. Begnaud. La Dame. Longue balle de Pérez. Dans la surface, il y a Camara. Il y a Gignotti, le centre en retrait. Elle était sortie. Cette balle de Camara. Oui, effectivement. Bon jugement. De M. Taxil. Camara qui peut faire la différence. C'est important pour sa vivacité et ses drills déroutants. Et qui peut ensuite se servir chez Minonda dans la surface de la réparation. Comme on est au centre. Et nous, il peut faire parler de la puissance. Et Patrick Remy vient de demander à Steve Dugardin de bien rester au milieu en lui disant que le danger vient au milieu. Et oui, c'est vrai. Camara dans l'axe. Avec le pied gauche de Rankovic qui ne se passe pas. Ce sont les Monegasques qui récupèrent cette balle avec Camara. Camara face à Sorbo. Et la faute sifflée par M. Tax. Pas vraiment du goût du public. Il semblait qu'il était un peu en déséquilibre et qu'il est arrivé à plus dans son dos. Bien joué le coup. Avec Farnrude pour le frapper. Dans la boîte, cette balle de Farnrude. Dangereuse de ces balles parce que personne ne la touche. Et le gardien de but souvent est trompé. Il ne peut pas intervenir sur cette trajectoire. Et effectivement, si un joueur dévie, il ne peut pas intervenir. Donc c'est toujours des trajectoires très dangereuses pour les gars. Giliotti. C'est Vigneault qui est parti sur le côté gauche. Cris par Angebar. Et la sortie de but. Bien fait. Au geste de la part du défenseur. C'est Vigneault qui obtient la sortie de but pour son gardien. Pour Vincent Planté. Bon dégagement. Et c'est le maître qui a pris cette balle. De la tête. L'avait prolongée pour Mathieu et Mazur. Rodriguez qui ne s'embarrasse pas. Ça dégage. Tout comme faille d'ailleurs. Pérez. Cherche Giliotti. Donc balle. L'ombre transversale. Ils ont un petit peu reculé les canets depuis quelques minutes. Ils ont une grosse débauche d'énergie pour entamer cette rencontre. Le besoin de souffler un peu maintenant. On voit le maître justement qui est revient un petit peu. Pratiquement à la hauteur de Nicolas Sob et de Rouen. Crochet de Rankovic. Avec Duberdin. On cherche Mazur. Mathieu. Il est parti le maître côté gauche. Bien fait de la part de Mazur le centre immédiat. Mais alors là vraiment il a laissé au vestiaire son pied gauche. Parce que d'habitude Reynald Demetre il n'a qu'un pied. C'est clair. Mais alors il est magique son pied gauche. Et là en deux occasions. Bon là il avait cherché peut-être. C'est bizarre. Je vous demande s'il n'a pas l'intention effectivement de dissimuler un centre. Pour essayer de astucieusement de la glisser en anticipant une sortie du gardien de but. Parce que ça ne parait pas franc comme centre. Oui. J'ai pris l'impression que tu mettais un plat du pied pour essayer de tirer au but. Oui on avait cette impression. Reynald Demetre effectivement. Il a déjà marqué trois buts cette saison. Encovic. Et la faute de Diego Perez. Le même capitale. Oui c'est la bonne effectivement. Ah il me peut plus c'est qu'un coup d'eau. Voilà c'est parti Encovic. Qui se joue très vite. Bien joué. Super bien joué. Le centre a rentré sans doute pour Mazur. Qui a essayé de laisser passer. Ah il a voulu laisser passer cette balle. Sur un contre-attaque. Ouais bonne sortie de planter. Ah et là il y a du hors-jeu dans l'air. Ils ne sont pas revenus tout de suite. Les attaquants. Ça pouvait très vite envoyer sur ce contre là. C'était à la limite du hors-jeu. Heureusement bonne anticipation de planter. Pour pouvoir anticiper cette balle profonde. Ça va. Ça va. Longue balle de faille encore à destination de Reynald Lemaitre. Et le Fakiric qui préfère mettre cette balle hors du terrain. On ne cherche pas vraiment à construire en milieu de terrain. Vous voyez. On cherche à dresser des balles. À mettre la pression sur les défenses. Rankovic. Position axiale. Qui apprécie sa technique. Et qui obtient. Un coup franc. Hop de Olivier Begnaud. C'est la deuxième lame qui lui fait pas. C'est la raison pour laquelle Guiguié Deschamps s'est levée de son banc pour dire à l'arbitre qu'il n'était pas d'accord. Mais en tout cas, M. Cal avait sifflé. Attention à la frappe de Vattier. Oui, Vattier, il a déjà marqué des coups francs cette saison. Il a une très bonne frappe lui, détourné. Oh, deux demi en plus. Oui, peut-être un petit peu freiné là. Heureusement bien freiné. Par Manda. C'est Chabalin Manda qui était dans le mur. Begnaud bien joué pour El Fakiri. Le centre immédiat d'El Fakiri. Il est mieux qu'il soit là, Ibrahim Maffaï. Parce qu'il y avait Chabalin Manda derrière. Que la sub. Bien fait pour le maître. Là, on dégage. On n'essaie pas de construire pour l'instant. La France est sous pression. Et cherche plus à récupérer sur le deuxième ballon. Que de faire une relance propre. En comique, sur la gauche, il y a Le Maître. Il y avait Basur, pardon. Sur la droite, il y avait Angebar. Là, c'est très difficile. Parce que comme ils sont passés dans la moitié de terrain adverse, il n'y a plus assez de profondeur pour mettre dans le dos de la défense. Et c'est compliqué pour l'attaquant de maîtriser ce ballon en plus. El Fakiri, la vie présente-t-il, monte énormément. Le Norvégiens, puisqu'il est Norvégiens, pour Kamara. Dans la surface de réparation, le centre en pigot de Kamara. Ouh, il y avait D'Angela. Bien fait de la part d'Angebar et de Lugardin. La remise de Gaël Jivet pour Gigliotti. David Gigliotti, qui n'a pas perdu cette balle. C'était difficile, c'était compliqué. On vaut beaucoup un contre un. On peut obtenir des coups froids, comme tout à l'heure. où il faut que ça fasse la différence pour déstabiliser cette équipe de Kamaraise. Mazur, il joue avec Fay, le maître. Face à El Fakiri, le maître avec Anthony Derouin. Et oui, pris Anthony Derouin par Pontus Farnorud. Le Suédois, qui a été retenu dans la sélection suédoise, qui va affronter l'équipe de France de Raymond Domenech la semaine prochaine. Le voici à nouveau, Farnorud, cherche Nonda, interception. Deux failles. Didier Deschamps qui nous disait d'ailleurs que la semaine prochaine, avec tous les matchs internationaux, il allait perdre 10 à 13 joueurs qui allaient rejoindre leur sélection. C'est une période où il y a déjà beaucoup. Les déplacements, les matchs internationaux en plus. Monaco, c'est un vrai casse-tête pour gérer les temps de récupération. Oui, c'est pour ça qu'il en a laissé quelques-uns au repos. Qu'ils doivent regarder le match devant leur écran. Forcément, les monégasques. Anchebar, longue balle pour le maître. La déviation de la tête pour Patier. Bien pris par Rodríguez. Il s'est emmené les pinceaux tout seul. Suleymane Camara. Il a même poussé cette balle en douche. Demi-hors de jeu. Deuxième demi-final de la Coupe de la Ligue. Quand Monaco... Ah, bien fait le tac de Diego Perez. Et tout de suite, il peut récupérer cette balle pour Gigliotti-Rafini. Il avait peut-être un petit peu d'imprécision. C'était entre Gigliotti et entre Nonda. Cette ouverture de Perez. Encore une bonne anticipation de Planté. Qui avait bien lu la passe en profondeur. Pour s'interposer. El Fakiri, Farmerud. El Fakiri à nouveau. Il avait trop poussé son ballon. Conséquence, il le perd avec Mazur. Bien fait avec Derouin. Il y a Rancovic côté droit là-bas. Il l'a vu. Voilà qui est fait. Ça remonte vite côté Canet avec Rancovic qui va provoquer. Revient sur son pied gauche. Dugardin. Bien fait avec Mazur. Et le but, le but de Sébastien Mazur. Accordé. Oui, effectivement. Un joueur en position d'hors-jeu. Parce qu'il y a un joueur qui revient d'une position d'hors-jeu. Et les Monégasques ont levé les bras d'ailleurs à cause de cela. Oui, c'est ce qu'il me semblait aussi. On va le revoir, je pense. Mais Mazur, je pense qu'il n'est pas hors-jeu qu'on y part. Mazur n'est pas hors-jeu, effectivement. Mais il y a un joueur, c'est pour Sébastien qui traîne là-bas derrière. Sébastien qui vous venait, oui, effectivement. Et en tout cas, ouverture du score de Sébastien Mazur. Du gauche, il trompe Fabien Audard. Il a déjà marqué 5 buts en championnat. Il joue rapidement le ballon. Il n'a aussi qu'une chance au gardien qui a pris tout son étalon. Donc il a joué très vite ce ballon. Il n'a pas pu prendre ses appuis. Et on avait remarqué le très beau travail, très bon travail de Rankovic. Et puis de Derouin, l'homme de la dernière passe. Anthony Derouin. À un moment où Monaco, justement, avait besoin de souffler. Parce que les mobilités, il y a un petit peu de milieu de terrain. Des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer en D1. L'habitude de souffler un petit peu. Il y avait moins de possibilités. Donc il nous avait diminué la pression offensive. Il n'arrivait plus à maintenir le ballon sur la défense de Caen. Et ça a permis à Caen de sortir et d'exploiter cette situation. Attention. Et à la joie sur le banc, Canet a suivi l'inquiétude. Puisqu'à visiblement, Rankovic souffre du monnaie. Il est qu'il a plus remplacé. Il a servi Mazur à Caen, c'est Lidouin. Oula, super barré de Fabien Onda. En deux temps, il était encore parti à la limite. À la limite, Sébastien Mazur. Par contre, il n'y a rien à dire. Effectivement, c'est bien joué. Il y a une petite approximation sur l'entente défensive de Monaco. C'était vraiment une balle de chaos à ce moment-là. On vous l'a dit que les Canets avaient un jeu direct. Vous l'avez vu en deux occasions. Sur le but et puis sur l'action qui a suivi. Et en tout cas, il vienne à zéro. Attention avec les Gigliotti. Gigliotti Nonda. Il a essayé de se mettre sur son pied droit. Petite feinte à la frappe du gauche. C'était bien fait. L'idée était bonne. Oui, puis Claude, c'est quand même un événement, ce but de Canet. Parce que les Manégasques n'en avaient pris que cinq à l'extérieur depuis le début de la saison. Un en Coupe de la Ligue. C'était à Montpellier. Donc, avec ces deux compétitions confondues, vous voyez, c'est le septième but seulement encaissé par Monaco à l'extérieur. Vous avez raison de le préciser, Daniel. D'autant plus que les Canets n'avaient plus marqué. Ici, depuis quatre rencontres. Donc, voilà les compteurs qui sont remis à zéro pour les Canets. C'est l'effet coupe. Les joueurs se libèrent. Ils jouent à fond, leur chance. Ils veulent aller au Stade de France. Et Rankovic est un blessé. La formation est confirmée. Sans doute remplacée très rapidement par Jimmy Hébert. Jimmy Hébert, oui. Avec le maître. Il est en confiance, en tout cas. Il tente des choses intéressantes maintenant dans les déplacements, dans l'ivacité. Mais ils vont les laisser des plumes aussi sur le plan physique. Mal joué de la part de Dugardin. Dommage. Dommage. Ça donne une balle d'attaque pour Veignaud, pour les Monegasques. Avec les Gilioti. Mathieu. On cherche encore Mazur. Ça faillit passer. Ça faillit passer. Ça va, il arrive à récupérer cette balle, Fabien Audard. Ils sont en danger chaque fois, les défenseurs de Monegasque. Ils sont surpris par cet engagement, cette combativité des attaquants Canet. Il n'y avait pas fait qu'il a dit M. Calde sur Mathieu. Interception de Roi avec le maître. Il lance Mathieu justement. Il est déjà parti. Un peu rapidement parce qu'il n'a encore pas levé la tête, qu'il était parti déjà dans la profondeur. Oui, c'est encore un peu long. C'était bien fait. Et on voit Duffer qui se prépare à remplacer Rankovic. L'autre belge de cette équipe, Duffer poste pour poste, est aussi un joueur très offensif. Le milieu de terrain est lié, donc il ne change pas du coup d'équipe. Voilà, le changement va s'opérer, donc Céline vous l'a annoncé. La blessure de Rankovic et la sortie de Rankovic. Et l'entrée en jeu de Duffer. Grégory Duffer, 22 ans. Lui, il a fait pratiquement toute sa carrière à Charleroi. Le club cher Alexandre Boyon. International espoir belge. Allez, on vous rappelle que vous pouvez gagner 1000 euros en chaque cadeau. Et puis des places pour la finale, pour la finale au Stade de France. En répondant à la question, toute simple, Monaco a gagné la Coupe de la Ligue. C'était en 2003. Contre Sochaux, contre Nantes ou contre Auxerre. 32-43. N'hésitez pas. Ça vaut le coup, une finale au Stade de France. Les joueurs rêvent d'y aller, mais les spectateurs aussi. Croyez-moi. Remise en jeu de Nicolas Seub pour Vatier. Vatier-Mazur. Nouvelle remise en jeu. Cette fois-ci, c'est Vatier. Ils préfèrent laisser. C'est clair qu'ils ont le temps maintenant, les Canets. Le temps joue pour eux. Même s'il n'est pas encore l'heure de regarder la montre. De jouer la montre. Je pense qu'ils cherchaient plutôt Kamara dans la profondeur. Kamara s'est bloquée dans sa course parce qu'il avait vu Farnerud plonger. Gilioti face à Nicolas Seub. Gilioti qui est dans la surface de réparation. Le bon crochet. Et le corner. Le corner obtenu par Gilioti. Concédé par Nicolas Seub. Attacle dangereux quand même dans cet endroit du terrain. Puisque dans la surface de réparation. Qui peut accompagner devant et laisser Barron sortir en corner. Le troisième corner avec Véniaud toujours et son pied gauche. Dégagé par Nicolas Seub. Nouveau corner. Ils ne se sont pas bien compris avec Planté. Ils sont gardés en but. Très bien tiré ce corner. Parce qu'effectivement très tendu. Quand Planté ça aurait été difficile d'intervenir sur cette trajectoire. Et de l'autre côté, c'est Farnerud. Qui a le frappé du droit. Avec le trajetant grand crainte encore une fois. Et toujours le danger. Cette fois-ci les deux points de Vincent Planté. La reprise de Véniaud. C'est peut-être un petit peu enflammé dommage. Je pense qu'il avait une belle balle. Mais c'est monté très vite sur lui. Et effectivement il fallait qu'il prenne sa chance. Je pense que c'est sur contrôle. Et là on revoit le but. Regardez. Superbe geste d'attaquant. De Sébastien Mazur du gauche. Il a joué très rapidement justement. Ce qui permet d'empêcher le gardien de trouver ses appuis pour intermédiaire. Et le salut à ses supporters. Et quand on met un zéro. Salut Tomero. Oui. Tamara. Côté droit. Elfakuri est à ses côtés. Pour faire revenir derrière. Il peut être dédoublé avec Elfakuri. Pour commencer à profondeur. Pour faire revenir derrière. On a changé de côté avec Jivet. Nanda. Première montée de Jivet. Par un zéro. Il a besoin de pousser un peu sur l'équipe. On recherche Nanda surface. La volée de Gigliotti. Ça aurait pu être très dangereux pour les Canets. Cette reprise de Gigliotti. Planté était sur la trajectoire. Il a plus frappé le baron comme il voulait. Parce que le baron venait un peu trop près de lui. Il a débuté de frapper un peu en se reculant. Donc ça a manqué à la fois de puissance et de précision. Mais effectivement une bonne opportunité pour Monaco. Et Mathieu sur le côté gauche. Face à Ocha-Dougan. Mathieu qui l'offre bien vers l'intérieur. Il a trop poussé cette balle. Et beau geste de Farmerud. Beau geste défensif. Ils sont plus prudents les Canets. Ils mènent un zéro. Il reste encore 5 minutes dans cette première période. Begnaud. Nanda. El Fakiri. Oh bien fait de la part de Camara. Oui mais le ballon était plus rapide que lui. Ah non il y avait une petite faute. Oui effectivement Daniel. C'est presque limite de Carton-Jean. C'est le fait d'un petit jeu. Là il est passé. Il est sur la fin de corps. Il retient par le bras. Et c'est presque un carton-jean. Oui effectivement. En tout cas il doit vouloir en avertissement. C'est le fait d'un petit jeu. Et le pied droit de Farmerud. Une balle dans la surface. Très tendu. Anche-bar. Récupération Begnaud. Monaco. Il se fait subtiliser la balle par Duardin. Et ça repart avec Mazur encore côté droit. A 4 côtés de l'homme. Il avait cherché Matier. Il avait cherché Matier alors que Duffer était arrivé à grande enjambée. C'est pas fini avec Mazur derrière lui. Il y a Duffer effectivement seul. Trop seul peut-être un petit peu. Duffer. Dans la surface. Bien fait. Face à Begnaud. Et JV. C'est un dribbler Duffer également. C'est un morceau qui provoque. Il y a des canis qui s'installent dans le camp monégasque. Avec peut-être la frappe. Non encore Mazur. Et le deuxième but. Le deuxième but de Mazur. Non de le maître. C'est le maître. Et son pied gauche. C'est bien joué de la part de Derouin surtout. Encore une passe décisive d'Anthony Derouin effectivement. Et le deuxième but. Très la frappe de frappe qui lance l'attaquant. Avec cette balle repoussée par la défense. Avec Derouin qui lance le maître. Un but bien joué. Premier arrêt d'Odart. De la main. Et le but. Et le bancané qui exulte évidemment. Et Patrick Romy qui montre sa montre. Et qui regarde ce joueur en disant. Jouez la montre. Jouez la montre. Ah oui. Attendez. On est obligé de gérer jusqu'à 8 ans. Effectivement maintenant. Même s'il faut faire trop attention. Lorsque on vient de marquer. Dans les 5 minutes qui suivent. De ne pas se relâcher. Très très bien joué. Là ce qui correspond. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et Kahn qui mène donc 2-0. Face à Monaco. Dans cette deuxième demi-finale. De la coupe de la ligue. Avec Camara. La frappe de Camara. On va voir que c'est immédiat. Tout de suite. Une occasion pour Monaco. Ils ont poussé fort maintenant. Et vous savez Claude. Reynald Lemaitre vous l'a absolument marqué ce soir. Bien sûr. Son vœu est exaucé. Parce qu'il fait partie des rares canais. Avoir déjà joué au Stade de France. C'était la finale de la coupe Gambardella en 2001. Effectivement. Oui c'est vrai. Cette fois-ci il veut jouer avec les grands. Il peut jouer avec les juniors. Oui. Belle récupération de Sorbon. Et puis Camara maintenant. Pour Monaco. Avec Farnerud qui cherche Gigliotti. Il a essayé de détourner cette balle. Petite déviation pour Camara qui est arrivé. Et le public qui se voit déjà au Stade de France. Alors c'est pas fini bien sûr. Mais 2-0. Pourtant. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas inscrit de but. Les canais sur leur peluche de Michel Dordano. Contre Monaco. C'est pas une mince performance. Comme je vous le disais. C'est sur un match de coupe. Tout est possible. L'équipe Monaco remaniée. Et statistiques inverses. Le contre favorable de Vattier. Elle était un petit peu forte cette balle. Maintenant pour Didier Deschamps. Le problème c'est de savoir s'il fait rentrer du sans frais rapidement. Il y a des garçons comme Adé Bayor. Vas-y. Mon bras. Voici Didier Deschamps qui ne s'attendait certainement pas à être mené 2-0. Il s'est fait rentrer rapidement aussi. Il continue avec sa même équipe. Plus longtemps on risque de passer à travers ce match. Parne Rude qui peut servir Gigliotti. Côté gauche. Gigliotti face à Rijbaert. Et le dernier mot pour le défenseur. Qui obtient même un coup franc. Des Monégasques qui commence un petit peu à s'énerver peut-être. A 2-0. C'est pas fait. C'est un but pour revenir dans la partie. Et le talent des Monégasques permet de le faire. Le poincer. Mais maintenant il faut se retrousser les manches. 2 minutes d'arrêt de jeu on vous l'a dit. Il en reste encore une. Et M. Kalt sifflera le coup de sifflet de la pause. Gigliotti pour Nonda. Il y a Camara devant. Il y a Vigneault. Côté gauche. Voilà c'était Vigneault et Nonda. C'était alerté. Et encore une bonne sortie de Vincent Planté. Très gilent. Très bonne lecture du jeu. Toujours une bonne anticipation sur ses pas en profondeur. Et il soulage bien ses défenseurs. Et puis il a la baraka en ce moment. Et c'est le stade Malherbe de Gant. Tout entier qui en profite. Les gars ont le tort de Nonda de faire des solutions individuelles. Parce que sur un terrain qui se dégrade ça devient difficile maintenant. Et Bâthier voilà qui voulait obtenir le corner. Ce ne sera que la touche. Mais ce sont des secondes qui s'égrènent. Est-ce qu'ils vont la garder dans le coin là-bas ? Ben voilà. C'est fini même. Voilà. C'est fini donc. La pause. La pause. Pour cette demi-finale. Et donc une petite surprise avec Descanet. Qui mène 2-0. Face au Monegasque. But de Mazur. Et puis de Le Maître. Deux buts du gauche. Alors le problème pour Didier Deschamps et ses hommes. Ça va être de revenir dans cette partie. Alors c'est sûr que Didier Deschamps a de l'expérience. Il va sans doute trouver les mots qu'il faut. Ça récompense l'enthousiasme des Canets. Qui ont justement étouffé cette équipe Monegasque. Qui a eu une autre petite période au début de match. Mais qui s'est un peu éteint par la suite. Céline. Oui. À côté du deuxième buteur. Voilà. Bien heureux. Elle est pas belle la ville ? Vous menez 2-0 face à Monaco à la mi-temps. C'est un scénario que vous aviez imaginé. Vous aviez rêvé. Non. On n'a rien imaginé. Mais je pense qu'on a pris le match par le bon bout. On s'est créé 2 occasions. On a eu la réussite de marquer le premier but. Ce qui nous a un peu libérés. Ensuite on a eu 2 occasions de but. C'est l'efficacité. Donc c'est bien. Il faut continuer comme ça. Il y a l'escuré de parfum à la pelouse du Stade de France. A la finale à Gambardella en 2001. Vous le sentez là ? Vous commencez à vous y voir ? Ou vous êtes concentré ? Non. Je ne vois rien du tout. Un match c'est 90 minutes. On va essayer de tenir jusqu'au bout. Et procéder en compte. On va tout faire pour préserver ce score. Et essayer d'en mettre un troisième si possible. Merci Céline. Allez, bitante pour les joueurs. Détante pour les spectateurs et pour les téléspectateurs. Un petit détour par l'esplanade Henri de France. Et on se retrouve ici au Stade de Michel Dornano. A tout de suite. En cours de cette deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue, Caen mène 2-0 face à Monaco. Premier but de Sébastien Mazur. Oui, c'est une surprise. Vous allez voir en si bonne posture à la mi-temps. Maintenant, le suspense va en entier. Vont-ils tenir en deuxième mi-temps sur la poussée de Monigasque ? En tout cas, c'est sûr que pour l'instant, les Canets, c'est sûr, dans les vestiaires, ils devaient être sur un petit nuage. Le premier but de Mazur et le deuxième de Reynald Lemaitre sur cette petite balle de Titi de Roi. Regardez. Il est bien entre les deux défenseurs de Monigasque. Il n'y a pas beaucoup de place pour exister cette balle. Et Reynald Lemaitre a déjà trois buts cette saison en championnat. Entre les jambes de Fabien Audard qui la touche. Mais Reynald est là pour mettre cette balle au fond, pour la pousser. 2-0. C'est une petite surprise. Oui, parce que maintenant, on va aller chercher les Canets qui vont être poussés par leur public. Ils vont peut-être se regrouper un peu, prendre encore moins de risques que d'habitude. Et jouer, bien sûr, les contre-à-fonds. Mais est-ce que maintenant, Didier Deschamps a-t-il fait rentrer un petit peu de sang frais ? Je pense à des bailleurs en particulier, pour pouvoir un peu bousculer cette défense cannaise et rentrer très vite dans la partie. Oui, la porte des vestiaires est encore fermée. Les joueurs ne sont pas encore là. L'occasion peut-être pour moi de vous donner un rendez-vous très très important. Le 15 février, un super match de foot. Le big match, on va dire, sur France 2 à partir de 21h. Rendez-vous compte, une sélection emmenée par Ronaldinho face à une autre sélection emmenée par Shevchenko. C'est un match, le match de l'espoir, le match au profit des victimes du tsunami à l'Asie du Sud-Est. Ce sera à Barcelone, ce sera au Nou Camp. Tous les plus grands noms du ballon rond actuel seront là. Zidane, bien sûr, Beckham, Figo, Thierry Henry également, des Français, des Italiens, des Anglais, bref. Du spectacle sur la pelouse du Nou Camp. Et ce sera sur France 2. 21h, le mardi 15 janvier. Cochez déjà votre agenda, parce que ça vaudra le coup. Daniel, vous êtes à côté d'un monégasque, alors ? Comment vont-ils s'y prendre ? Absolument, je suis à côté du capitaine monégasque, Julien Rodrigues. Julien, l'heure n'est plus au calcul. Maintenant, il y a deux buts à remonter. Quel a été le discours du coach ? Comme on l'avait prévu, on a trop joué au ballon. Le coach nous avait dit avant le match d'envoyer les ballons devant, parce que le terrain est injouable, on ne l'a pas fait. Maintenant, on perd 2-0. Mais je suis sûr qu'on a les ressources pour revenir, et on va le faire. Oui, alors j'ai un peu le sentiment aussi que le coach va changer pas mal de choses dans l'équipe, et notamment l'entrée d'Adé Bayeur. Pour l'instant, il n'a rien dit, on verra dans les minutes à venir. En tout cas, il faudrait presque marquer, pour espérer encore dans cette demi-finale, marquer dans le premier quart d'heure. On sait qu'il n'y a rien qui est perdu, si on marque de suite là, on sait qu'ils vont trembler jusqu'au bout. Eh bien, on va regarder ça avec intérêt, merci. Effectivement, ils ont intérêt à marquer très très vite les monégasques, s'ils veulent se remettre immédiatement dans cette partie, ils sont menés 2-0, c'est vrai qu'à priori, le terrain désavantage un petit peu plus les monégasques. On peut penser qu'ils sont techniquement un petit peu meilleurs que les Canets, mais Didier Deschamps, ce matin, nous disait que le terrain, il est pareil pour les deux équipes, et quand on devra jouer son jeu, et nous aussi, et on ne vient pas pour perdre, on veut absolument aller jouer la finale au Stade de France, Monaco, qu'il a gagné, cette Coupe de la Ligue, en 2003, vous en tournez sans doute, Didier Deschamps était déjà l'entraîneur de l'équipe, ils ont envie d'y retourner. Ces joueurs qui ont disputé, pour certains, la finale de la Ligue des Champions l'année prochaine, et qui sont encore engagés sur les 4 tableaux, championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, c'est pas encore fini, et puis Ligue des Champions. Voilà, a priori, pas de changement côté monégasque, et c'est ce qu'a dit Julien Rodriguez. Côté Canet, on a déjà fait un changement en première période, avec l'entrée de Duffer à la place de Rorkevic. Non, tous les protagonistes de la première période sont là. M. Kahl peut donner le coup d'envoi de la deuxième. Et le public y croit, forcément, à 2-0. Les Canets doivent résister à la tentation, justement, de trop reculer, de rester devant leur but, pour ne pas laisser trop d'initiatives au Monegasque. Et Patrick Romy, qui me dit, c'est dur, c'est dur, elle va être longue, ces 45 minutes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il va falloir tenir pour les Canets, parce que c'est clair que les Monegasques vont attaquer, vont jeter toute leur force dans la bataille. Et je vous confirme que tous les remplaçants Monegasques, que ce soit Evra, Blazil, Scilacci, Adébailleur, sont à l'échauffement. Il y aura sans doute du changement côté Monegasque. C'est une dizaine de minutes, oui. Maximum. C'est 15 minutes ou plus. Si les choses n'ont pas évolué, on va voir Adébailleur. Les Canets sont également allés se réchauffer, parce qu'il ne fait pas chaud, pour tout vous dire. Ici, au stade Michel Dornano. Avec Parnerud, on va chercher Camara, interception du Gardin. Ce ballon-là qu'il faut maîtriser, parce que si on le redonne aux Monegasques, ça va être des vagues incessantes, et le ballon va revenir sur la défense, et c'est compliqué ensuite de tenir tout le match comme ça. Il faut chercher à s'imposer sur le ballon, et le récupérer pour ne pas le perdre trop vite. Merez, Farnerud pour Vegnaud, de l'autre côté. La balle de Vegnaud, qui est maintenant sur Faille. Et là, elle est perdue, cette balle de De Rouen. Vegnaud pour Gigliotti. Vegnaud à nouveau, le pied gauche de Vegnaud, concret, et le corner, le premier de cette deuxième période. Deux, trois pertes de balles, et c'est notre situation dans leur 16 mètres. Tarderud pour le frapper, avec une balle qui va rentrer, directement dans les mains de Vincent Planté. Ça, ça donne de la confiance, c'est sûr. Très rassurant, très rassurant pour sa défense. Oh, bien fait. Balle à la main pour le maître. Le maître avec ma surinterception. Interception de JV, me semble-t-il. Le Pérez plutôt. Pérez avec Camara. Avec El Fakiri. On va passer de pression sur le porteur du ballon. Encore une réunisse initiative. Le maître, l'auteur du deuxième but. Les Canets ont du mal à se libérer dans cette deuxième mi-temps. Ils sont moins disponibles pour jouer. Ils n'osent pas jouer, participer au jeu. S'ils ne jouent pas, ils vont perdre les ballons et les donner au Monegast. Ils vont impérativement, dans ce premier quart d'heure, garder le ballon, jouer, continuer un petit peu, sans prendre trop de risques. Mais ne pas rester amorphes, ne pas rester immobiles, comme le font les Canets, parce que sinon, ça vous ennuie à des pertes de balle. On a vu Plasile, et puis Evra. C'est chauffé. De Roi à Mazur, avec Dugardin. Côté droit pour Angebar. Angebar va tirer, bien fait. Interception de Gaël Jivet. C'est exactement comme ça qu'on peut procéder, continuer, avoir des passes courtes, sécurité, faire vivre le ballon, faire courir les Monegasques, pour se libérer de la pression. avec Duffer, Duffer, bien fait, bien fait, 20e côté droit, centre immédiat, contrée par la face que Julien Rodriguez, le capitaine Monegasque, met la balle toujours dans les pieds, Canet, avec Mazur, Mathieu, qui n'arrive pas à se trouver. Camara, Nanda est parti, avec Fyre, le dégagement de Fyre. La défense centrale est sous pression, elle se dégage un peu, comme elle peut. Et les Monegasques qui essaient de construire, maintenant avec Diego Perez, balle qui n'arrive pas, Camara. Le terrain qui se dégrade ne va pas être facilité, donc plus la tâche des Monegasques. On a vu un peu sur ces ballons qui sont sautillants, qui sont difficiles à dribbler. Mathieu, Edouard nous disait avant le match, il va falloir jouer sur les ailes, c'est là que la pelouse est la meilleure. N'en doutons pas que les Monegasques vont le faire aussi, avec Camara. Là, il a bien fait. par Nicolas Ciogh. Nanda, avec El Fakiri peut-être, le centre de Nanda, pour Gigliotti dans la surface. Demandez une petite faute, il n'y a rien, dit M. Cald. du fer. Longue balle. Oui, on a entendu les cris de Patrick Remy, pas content, pas content de cette perte de balle. Il demande aux attaquants de mieux occuper le terrain, justement sur sa largeur, pour pouvoir relancer sur les espaces, pour être sur ces ballons qui sont lancés en profondeur. Oui, c'est Cyril Vattier qui s'est fait disputer là, il lui a dit qu'il fallait qu'il soit côté ballon. Et ils sont tous les deux un petit peu trop dans l'axe, effectivement. Et nouveau corner, alors qu'on revoit Gigliotti dans la surface. Oui, pas vraiment de faute, c'était difficile de siffler. Penalty. Des petits frottements, c'est sûr, mais pas de grosse faute. Le pied gauche d'Olivier Véniaud pour le deuxième corner de la deuxième période. Une balle qui s'élève. Bien défendu parce qu'il me semblait des monigasques sur les ballons. Oui, c'était Rodriguez qui était monté. Avec du fer qui peut lancer. Ils sont deux là-bas. Il y a un peu pour Mathier. Mathier passa à Audard. Mathier qui crochet. Et Penalty. Penalty, Mathier, il avait crocheté Fabien Audard. Ils étaient deux, deux contre deux. Très belle contre-attaque menée par les carrés. Très rapidement jouée. Et là, c'est le tournant du match. C'est le tournant du match, c'est sûr. cette pote de Fabien Audard sur Cyril Mathier. Regardez, il était passé l'attaquant. Je pense que l'attaquant joue bien le coup une fois de plus. C'est-à-dire que le gardien tend les bras pour se poser. Et c'est l'attaquant qui vient buter dans les bras du gardien. Et qui le déséquilibre. Et qui malheureusement, l'arbitre n'a pas d'autre solution parce qu'il voit le contact. Alors c'est Mathier. C'est Mathier qui va le frapper. Il a déjà marqué deux pénaltis cette saison. Un en championnat contre l'OM ici même. Et puis un en Coupe de la Ligue à Hausserre. On s'en souvient. Mathier. Et le troisième but. Le troisième but des Canaux. 4-3 Monaco. 0. Ça va être trop difficile pour les autres de Didier Deschamps. Les choses se compliquent pour Didier Deschamps en ce moment. 3-0. C'est bon pour revenir. Quand l'équipe est en pleine réussite. Ils étaient balottés dans ces cinq premières minutes et ils ont trouvé les ressources sur cinq autres attaques d'aller chercher ce pénalty et se mettre... de prendre un peu leur distance par rapport à Monaco. Score incroyable. 3-0. Quand croit. Monaco 0. Ah, Didier Deschamps n'y croit pas vraiment. C'est pourtant la réalité. Didier Deschamps est à ses côtés. Jeannot Petit. L'une des figures de ce club. Et toujours solide la défense de Caen qui concède des corners. Obtenir les cinq prochaines minutes sans encaisser de but. Attention au relâchement. Il faut rester concentré. Avec Nonda. Nonda pour Julio de Fille. Veigneault à la lutte et sortie de but. Le danger pour Caen maintenant c'est de déjouer. Et je ne sais pas si vous l'entendez le public qui scande et 1 et 2 et 3-0. Oui, c'est un peu chambreur ça. Attention, attention. Avec une précision Claude et Alain seulement deux fois cette saison Monaco a pris trois buts. Vous vous souvenez de cette victoire incroyable de Nice au stade Louis 2 de Monaco 3-3. Et contre Sochaux encore au stade Louis 2. Et oui, défaite 3-1 effectivement, vous avez raison. Contre Nice à gagner, avait marqué trois buts. Bien pris, Julio de 10 par Dugardin. Et beaucoup d'effort, Julio de 10 court énormément. Et là, maîtrise, maîtrise du ballon. Décadé. Attention, c'est pas fini. Avec Farnerud. Peut-être la frappe de Farnerud. Non, il a essayé de Glissamonda. Interception. De Somme. Et ça repart avec De Rouen. Le maître mesure De Rouen. Ils jouent en triangle. Ils ont le temps, les Canéens. Alors ça, c'est intéressant. Il faut utiliser cette maîtrise du ballon, cette mobilité en 10 minutes, un quart d'heure pour offrir des solutions pour éteindre les velléités monégasques pour ne pas leur permettre d'être dans la partie. Voilà, on revoit cette faute. Avec Amara sur Dugardin et Patrick Remy qui replace son équipe sans arrêt. Il a du mérite à faire passer les messages avec le public qui scande qui n'est pas canné ne saute, qui ne saute pas et tout le monde saute ici. Est-ce que vous sautez, Céline ? Je n'arrête pas parce qu'il fait froid. Ah, d'accord, ok. On les voit, les supporters, Jean-Pierre Leroux les a filmés. Les voici, en train de sauter. L'enjeu pour les Cané, maintenant, c'est de penser au Stade de France. Ils arrêtent de jouer. Ils font une resbine à leur match. Et ils vont s'en sortir. Benio, long balle, directement sur Sorbonne et dégagement de Jimmy Anchebar. Je ne sens pas une équipe cannelle assez remontée. Il ne sait pas le passé entre eux. Il y a du gardien un petit peu au milieu de terrain, mais il faudrait qu'il s'encourage maintenant pour rester dans le match. justement. Allez, on vous rappelle que vous pouvez, comme les Canés, peut-être, aller au Stade de France, gagner des places pour la finale et puis 1 000 euros en chèque cadeau en répondant à la question. Monaco a gagné la Coupe de la Ligue en 2003. C'était contre Sochaux, contre Nantes ou contre Auxerre. Répondez en téléphonant au 32-43. Pas énormément d'appels. La question peut-être être un petit peu difficile. Je ne sais pas. On vous donnera un petit indice un petit peu plus tard. Attention. C'est comme on dit téléphoné, cette balle de Venio pour Camara. Et d'ailleurs, la défense Canès ne s'est pas laissée prendre. C'est Angebar. Il a reçu un petit coup. Il y a un tacle de Camara en retard. Et le carton jaune ferme le pied pour Camara. On la revoit. Regardez le dégagement d'Angebar. Et hop, le tacle. Il doit lui toucher la poignée du pied mais ça fait très mal. C'est la continuité de la frappe. Il est un petit devant le joueur mais dans la continuité de sa frappe, il est venu heurté de Camara. Ils sont un petit peu énervés les Monegas mais c'est certain. Ils sont venus 3-0 demi-finale de la Coupe de la Ligue par cette équipe de camp qu'ils avaient, on va le dire, pulvérisé à Louis II. 5 buts à 2 il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 semaines. Il y a Patrick Temy qui se multiplie sur le banc de touche parce qu'effectivement il sent son équipe un peu trop à morf et il voudrait qu'il soit plus présent dans le jeu pour justement offrir des solutions aux porteurs. dégagement de faille sur Rodrigues où la Mazur très vif Sébastien Mazur l'auteur du premier but. Il avait mis les canets sur la voie en première période. Deuxième but de le maître toujours en première période et puis là le pénalty de Vinci 3-0 ils sont en confiance c'est les canets de l'équipération de le maître et une faute de Diego Perez ça c'est de l'énervement c'est bon pour Caen oui et puis ce qui est tout aussi incroyable Claude c'est que Caen n'avait marqué que 8 buts ici au stade d'Ornano vous vous rendez compte qu'ils viennent d'en mettre 3 en une seule partie. Et oui on s'en rend compte Daniel bien sûr et ce sont surtout les monégasques qui s'en rendent compte. Ah Didier Deschamps qui nous disait ce matin que cette coupe de la ligue il a joué à fond malgré même si c'était pas on va dire ses titulaires indiscutables qui étaient là mais bon c'est des joueurs en qui il a confiance oui des garçons comme Nanda des garçons qui peuvent faire la différence entre le jeu qui l'ont le carton le carton pour Lui Gardin j'ai l'impression qu'il dit des choses à la différence d'œil de ce match parce que on voit pas les joueurs de Monaco s'échauffer de façon virulente pour entrer en jeu donc ça veut dire que s'il ne fait pas rentrer des garçons comme les bras à Plasile ou à des bailleurs c'est qu'il les préserve pour les joues de futur et Stéphane Roche l'entraîneur adjoint de compte est parti chercher Tim Yehmeyer il a mis le terrain défensif c'est ça tenir le résultat 3-0 et c'est peut-être l'infini avec Vatier qui va combiner le pas du roue avec Dufer non il revient oh la belle balle en jeu en jeu en jeu en jeu dommage de toute façon c'était hors cadre cette balle ah limite le hors-jeu limite non c'est Gaël Givet apparemment qui couvre oui 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 il n'y avait pas du tout en jeu non il n'avait pas cadré sa balle il n'avait pas arrêté son geste donc pas de regrets mais dangereux les canets très dangereux quand ils procèdent par contre comme cela avec défense un peu statique avec Kamara qui est passé Kamara pour Nonda la frappe de Nonda la première véritable frappe de Shabali au-dessus et pourtant il a envie de marquer des points Nonda c'est sûr il a envie d'être titulaire il a été gravement blessé l'année passée la saison dernière Shabali Nonda et c'est Sébastien Mazur qui va sortir et Jimmy Hébert qui va donc rentrer et oui un attaquant qui sort et un milieu défensif qui rentre je pense qu'il va réorganiser peut-être aussi une petite altercation entre Flasile entre Forneru et Nicolas Seub suite à cette faute qu'un socle qui a déjà un carton je crois non ? non ? non ? c'est le maître du gardin non ? non ? pas de risque pour l'instant mais il faut faire attention bien sûr et Fakiri long balle pour la tête de Gigliotti Camara oh il en veut Gigliotti il se bat énormément avec Duffer Duffer-Bauvattier il avait très temporisé un petit peu maintenant la part de camp voilà Patrick Cromy qui va sur le bout je gère le temps un petit peu c'est contre-attaque donc on peut prendre les mêmes risques en début de partie voilà l'entrée en jeu de Jimmy Hébert et la sortie de Mazur de Sébastien Mazur sous les applaudissements des spectateurs du stade Michel Dordano l'auteur du premier but remplacé par un homme d'expérience Jimmy Hébert 32 ans il ne sera pas dépaysé au stade de France puisqu'il est né à Paris et Sébastien Mazur embrassé comme du bon pain par tous ses copains sur le banque donc on passe au 4-5-1 maintenant sur Michel Wattiez en pointe la mauvaise relance directement dans les pieds de Farderud heureusement récupération et hébert justement il est passé devant il est passé devant Mathieu oh là oh là oh émervement émervement du côté de Monégasque semble-t-il il va falloir que M. d'être vu d'être vu là oui effectivement oui effectivement des esprits qui s'échauffent regardez Mathieu qui repart et c'est vrai que les pieds sont un peu décollés de la part du gardien il y avait peut-être une première faute de Mathieu sur au Shadowgan on n'en a pas vu ici mais effectivement il y a un tac étonnamment très très dangereux oui ça c'est carton jaune carton jaune pour carton rouge même carton rouge pour Fabien Audard Ah les malheurs de Monaco qui continuent avec l'expulsion du gardien de but de Monégasque Fabien Audard à la 64ème minute du match Ah Audard qui sort sous la bronca du public du public canet je n'ai pas vu s'il mettait alors on revoit l'action on revoit cette action avec peut-être une petite faute dans le dos effectivement mais ça ne méritait pas cette sortie de Fabien Audard les deux pieds en avant les deux pieds décollés il n'y a rien à dire effectivement sur ce carton rouge de garder les deux pieds vraiment décollés c'est très très trop dangereux quand il verra ces images-là le gardien je pense qu'il comprendra il va le regretter c'est sûr qu'il était sous le coup de il est déjà le premier à déplorer ce geste l'entrée en jeu de Biancarelli le troisième gardien de cette équipe de Monégasque puisqu'on vous l'a dit Flavio Romain l'italien titulaire habituel il est resté à Monaco alors qui va sortir forcément forcément un monégasque qui va sortir pour laisser la place à André Biancarelli c'est l'attaquant ouais c'est Chabadilonda qui sort ah oui parce que Claude ça contrarie complètement les plans de Didier Deschamps puisque juste avant l'expulsion justement d'Odard il était en train d'appeler à des bailleurs et Patrice Evra ce qui change complètement la donne ah bah oui ah oui c'est certain que là alors sachez que c'est la deuxième expulsion de Monaco cette saison il y en avait déjà eu une c'était Patrice Evra qui avait été expulsé lors de la rencontre Marseille-Monaco qui s'était terminé un but partout le 29 octobre dernier et oui mais là c'est en coupe de la ligue en demi-finale de la coupe de la ligue et en étant mené 3-0 ah grosse colère très grosse colère de Didier Deschamps c'est sûr qui voit un petit peu plus la finale s'échapper parce que là s'il est monégasque qui a un peu plus de 25 minutes un petit peu moins de 25 minutes de la fin de la rencontre reviennent chapeau mais ce sera difficile très difficile la liste contre on ça me paraît maintenant très compliqué un débailleur remet son vêtement un débailleur était prêt avec Evra et maintenant Didier Deschamps se donne le temps de la réflexion pour savoir qui va changer et qui va pour pour Géniot camarades pour Géniot est bonne prise encore de Vincent planté impérial royal ces derniers temps, et ce soir... C'est un petit coup, apparemment, sans gravité, à la main droite, sans qu'il y a un peu à l'émarque de Begnaud. On a aussi l'expérience, casse le rythme un petit peu. Et là, c'est Emmanuel Adévaillor, l'un des buteurs de cette équipe, le Togolais, qui était prêt à rentrer, vous voyez, ils avaient enlevé leur passe sur le vêtement déjà, avec les bras à côté. Alors, il continue à sautiller, à s'échauffer. Quelle va être la tactique de Didier-des-Champs, maintenant ? 3-0 à 10. Et Mathieu, Mathieu, de la main, de la main, semble-t-il, non ? En tout cas, c'est ce que je vais faire, mais vous avez des gars, à ce qu'à côté. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait une petite main, la main droite. Oui, il est en haut du bras droit, qu'il se tendait, mais vous n'étiez pas sur le vêtement, ça va être très difficile de le voir. Vous n'êtes pas seul à l'avoir vu, parce que Didier-des-Champs et Orde, lui, il l'avait vu, lui aussi. Eh bien, heureusement que M. Kalt ne l'a pas vu, parce que... Ah, Vegas le réclamait. Ça, ça aurait été une vote vraiment inutile. Allez, le premier corner, Cagné, de la rencontre. Il joue à deux, en raison de ne pas se précipiter. Dugardin qui va peut-être frapper du gauche, la frappe de Steve Dugardin. Ah, ils arrivent à s'en sortir les monnaies, casqu'avec Gilioti. Camara. On s'inquiétait pour la défense centrale de Caen, mais pour l'instant, elle a fait un sans faute. Eh oui, un sans faute, effectivement. Ibrahim a failli. Et trop vite. J'avais mis son bon pour l'instant. Très bon. Et Patrick Cromic a bien du mal à rester calme dans son banc de touche. Il n'arrête pas de faire des retours. Il lève les bras au ciel. Il n'est pas très nerveux, quand même. Et Sub. Nicolas Sub qui s'est sacrifié, mais il n'a pu récupérer cette balle. Olivier Vigneault, du pied gauche, il avait cherché Gilioti. Les deux hommes jouent ensemble. Beaucoup d'énergie. Beaucoup de combativité de la part des Canets. Ah bah, de toute façon, ils mettent toute leur hargne dans la bataille. Ils mènent 3-0. Ils sont à un petit peu plus de 20 minutes du Stade de France, de la finale de la Coupe de la Ligue. Et Adé Bailleur va rentrer là, maintenant. Le deuxième buteur de la SM avec 6 buts en championnat et 2 en Coupe de la Ligue va faire son entrée, maintenant. Eh oui, l'ancien Messin, le Togolais. Et énormément de classe, Emmanuel, Adé Bailleur. Et Patrice Evra également va rentrer. Adé Bailleur donc à la place de Gilioti. C'est cela, Daniel. Exactement. Et Patrice Evra à la place de Vigneault. Eh oui, les deux jeunes. Oui, celui qui avait marqué à Montpellier son premier but chez les pros. Patrice Evra qui rentre. C'est sûr que demain, il aura un petit oeil, une petite oreille près de la radio pour écouter la sélection que va donner Raymond Domenech. Espérant y être. Et côté Canet, on s'apprête à sortir une dernière cartouche avec Suárez, sans doute, dans quelques minutes. Maintenant, il faut gérer le temps. Suárez, un défenseur encore. Effectivement, qui devrait faire se montrer dans quelques minutes. Voilà, Evra, premier ballon de la tête. Les fonds des casques vont presser énormément, c'est sûr. Ils obtiennent la touche avec Adé Bailleur. Avec le caméra. Attention, on ne peut pas commettre une faute qui permettrait à Monsieur Calcet d'égaliser les deux équipes en nombre. On voit la faute de Sorbon sur Camara. Farnerud directement sur les points. Il a préféré boxer cette fois-ci la balle. Vincent Planté et Canet. Va-t-il un petit regard ? Il l'a vu ? Oui, il l'a vu, il l'a vu de l'autre côté. Il l'a vu déjà au départ. Il l'a vu Anthony De Rois. Et choc. Choc entre Biancarelli et De Rois. Biancarelli qui s'en venait dire, je ne t'ai pas touché. Je pense qu'il y a eu un contact. Je pense qu'il y a eu un petit contact aussi. Mais bon, rien de méchant, rien d'intentionnel. C'était dans l'action. Oui, les deux joueurs se précipitent pour jouer ce ballon. C'est Nicolas Stub, le défenseur, qui va sortir. Et Soares va rentrer. Oui. Mais pas tout de suite, a priori, parce que Soares remet son sauvêtement. Donc je pense qu'ils vont attendre un petit peu, finalement. Ils changent assez souvent d'avis sur le banc à nez. Mais c'est bien. Parce qu'il y avait un joueur qui était blessé, donc il avait peur qu'il soit gravement blessé. Donc c'est le dernier changement. Donc il ne peut pas se précipiter pour essayer de retrouver ensuite à 10 le dernier quart d'un. qui va temporiser un tout petit peu. avec Gaël Jivet, côté gauche. Devant lui, il y a Evra. Pied gauche d'Evra. Là, il ne trouve pas la solution. Il n'arrive pas à trouver la solution. Les Monegasques, le centre de Jivet, dégagé par Jimmy Hébert. On va chercher souvent la tête d'Emmanuel Adébayor. 1m90, il est grand. Diego Perez, la frappe de Perez. Débissé du pied gauche, hors cadre et sans danger pour Vincent Planté. Peu d'occasion quand même à l'actif des Monegasques pour vraiment mettre le danger sur ce but. Les deux derniers remplaçants de camp qui sont toujours en train de s'échauffer, de courir. Oui, Patrick lui retarde son choix. En attendant, parce que comme il y a plus de durs joueurs qui donnent peut-être des signes de faiblesse. Attention, sur la gauche là-bas. Avec le maître. Et le Fakiri, pour les Monegasques qui repartent mais trop imprécis. Il est hors-jeu. Très très souvent, les mochis à la limite du hors-jeu. Et oui, mais ça payait pour le premier but de Mazur tout à l'heure. C'est limite encore. C'est très limite, c'est bien joué. Et le Fakiri de l'autre côté. C'est une sorte de situation qui a rendu une minute plus hors-jeu et qui vous donne cette occasion de but. Et deux mots qui priment sur le banc de touche Canet, c'est Titi dans l'axe. Tout le temps, Titi dans l'axe. Oui, Titi c'est Anthony Derouin. Il veut qu'il joue dans l'axe pour récupérer des balles. Effectivement, Patrick Remy a mis sa tactique en place. Les Canet mènent 3-0. Un quart d'heure de la fin. Avec un dévailleur qui perd cette balle dans la surface de réparation. Et encore une fois, une longue balle de Duffer à destination de Vattier. Je pense qu'un quart d'heure de la fin, maintenant, il pourrait sécuriser davantage la possession du ballon. Et c'est pour ça qu'il réclame Patrick Remy Derouin dans l'axe, pour avoir justement comme solution dans le relais et dans le milieu de terrain pour ressortir les ballons. C'est vrai que c'est dur, un 3-0 à un quart d'heure de la fin et surtout à 10. Puisqu'on vous rappelle que Fabien Audard, le gardien de but du début de la rencontre, a été expulsé pour un mauvais geste sur Vattier tout à l'heure. Et donc, les monégasques jouent à 10. Je pense qu'il y a plus de remords pour y croire. Il y a encore cette bonne balle pour Duffer. Duffer tout de suite ! Oh là là, c'est dommage. La frappe immédiate de Duffer, bien captée par Biancarelli. Il y a des brèches dans la défense monégasque, c'est sûr. Duffer qui avait marqué un but contre Marseille ici. Oui, de la tête, c'était le premier but canet de la tête. Et pourtant, le Belge n'est pas très grand. Il était tout content d'avoir marqué de la tête. Longue balle de Chadougan, directement sur Anjba, qui lui avait été expulsé contre Marseille, ici même. Monégasque, restant à un contre un, pratiquement derrière. Et quand il essaie de pousser, il essaie de revenir au score. Oui, il récupère cette balle, Reynald Lemaitre. Il a encore du jus. Il a encore beaucoup de jus. De Rouen, Hébert. Une balle pour Wattier. Contrôle de Wattier. Il avait cherché directement le mètre. Récupération, Hébert. Patrick Remy qui demande à ses joueurs de ne pas reculer. Il leur dit montez, montez, ne reculez pas. Je pense qu'en ce moment, ils ne pensent plus à leur championnat. Non, là, le championnat est loin. Ils sont dans un fond dans ce match. Pour eux, c'est sûr que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais bon, Patrick Remy n'arrête pas de le dire. Le championnat, c'est quand même la priorité. Il faut assurer le maintien. Il faut que cette équipe de Caen se stabilise. En Ligue 1, c'est aussi le souhait du président, Fortin. Ils vont pouvoir s'y consacrer puisque la finale n'est que dans trois mois. Donc effectivement, ça va les mettre en confiance. Et maintenant, pour se consacrer à ce championnat, prendre les points qu'il faut pour s'y maintenir, ça peut être d'opé aussi pour la suite du championnat. Oui, c'est un peu le cas de Strasbourg hier. Strasbourg, vainqueur de Saint-Etienne. En demi-finale, les Strasbourgeois et les Canets. Le match n'est pas encore fini, mais à 3-0. On voit mal comment les Monégasques pourraient revenir, à part s'ils inscrivaient un but là, non ? Eh bien, ça va peut-être leur donner un petit peu plus de baume au cœur, de morale pour le championnat. Et eux qui veulent à tout prix s'en sortir, eh bien, ça va peut-être amener des résultats positifs pour cette équipe. avec Patrice Evra pour la remise en jeu, avec Adébaillor, pris par Derouin. Thérez. Ah, c'est trop imprécis, c'est trop imprécis cette balle. Un bout d'impuissance, c'est bon dans la profondeur. Précipitation et imprécision. Et quand, qui pour sa neuvième saison D1, va discuter sa première finale d'une longue compétition. Eh oui, ils avaient atteint une seule fois les demi-finales, les quarts de finale, pardon, de la Coupe de la Ligue. Et cette fois, eh bien, ils sont a priori en finale. Les quarts de finale, c'était en 96-97. Ils s'étaient inclinés à Bordeaux, au tir au but. Et là, eh bien, ils ont battu. Sochaux, le tenant du titre. Ils ont battu au cerf. Et là, ils sont en train de dominer les monégasques, troisième du championnat. Meilleure attaque. La meilleure attaque face à la plus mauvaise défense. Et pour l'instant, eh bien, ce sont les Canadiens qui mettent 3-0. un peu de fatigue, je crois. Et c'est bien normal, tout ce qu'il a couru. Ah oui, il a donné, Mathier. Alors, je pense que maintenant, le truc réveille à ce... On n'a pas l'achat. Et j'aimerais pas être à la place de la bouquille en plastique, que tienne en s'en va pas très prévu de votre 20 minutes. Il est en train de broyer doucement. Et il n'en boit pas une doute, en plus. Je suis très content pour Patrick. C'est effectivement qu'il s'en trouve en finale. Je pense qu'il a un grand travail qu'il a fait ici à Caen, parce qu'il n'a pas mis à monter. Les clics qui viennent de remonter, justement, sont en finale. Et puis on peut parier que s'il ne voit pas son mot là tout de suite, il se verra, allez, notre voix sera un petit peu plus pétillante un petit peu plus tard dans la soirée. Et si, bien sûr, le score en reste là, ou du moins la tournure du match. Oui, bon tacle. Très bon tacle de Gaël Chivet. En tout cas, il est en forme. C'est bon pour l'équipe de France, c'est ça. Partout où est le ballon, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cadets. Ils sont encore très présents. Ils se battent jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ils dépensent de l'énergie, je peux vous le dire. Les Monegas qui croient encore, avec un débailleur peut-être, un débailleur dans la surface de réparation. Et pénalty. Généreux. Oui. Allez, on va dire très généreux. Il y a un contact, mais on verra. Je pense qu'il y a un contact. Alors c'est vrai qu'il est grand. Il est grand, débailleur, sa grande silhouette qui s'est effondrée. Il va falloir revoir cette action. En tout cas, M. Kahl n'a pas hésité une seule seconde. Il indique le point de pénalty. À Monaco, d'habitude, c'est Mohamed Calon qui les tire. Alors on la revoit cette action. Avec le maître. Ah, difficile à dire. Il y a un contact. Il y a un contact, le maître qui arrive par derrière. Maintenant, il se laisse tomber derrière. Il profite du contact pour justement se laisser tomber. Adébailleur, justement, face à Planté. Planté le spécialiste des gardes. Il était dessus. Il est au but des pénaltis. Il était là. Je me demande même s'il ne touche pas la balle. Si, si. De la main gauche. Et oui. Et oui, il la touche. Le rebond. Allez, 3-1. Alors ça va peut-être, peut-être, peut-être relancer. Ah, ça relance. 2 par 3-1. 5 minutes à tenir pour les Canais, effectivement. Allez, ça relance la partie. En tout cas, il y a des buts. 4 buts dans cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. On se régale, on se régale. On voit combien de choses pour aller vite. 1-3-1. Maintenant, on prend le pour un deuxième but. Pour les Canais, bien sûr. On souhaite qu'on peut y revenir. On voit, il voit qu'il fait les grands signes. Allez, les monégasques qui vont pousser, c'est sûr. Ils vont pousser. Je ne vais pas monter. Avec Adébailleur qui fait énormément de bien. Regardez la classe de ce garçon. Même si là, il n'a pu se retourner. J'aimerais qu'il fasse encore quelques amortis de la poitrine. Parce que son amorti de la poitrine est vraiment somptueux. C'est un geste technique, pas facile à faire toujours. On se rappelle de David Ginola, qui avait un superbe amorti de la poitrine. Et Adébailleur, c'est pas mal non plus. Là, c'est Camara qui a été pris par Defy. Avec Evra. Jibé. Evra à nouveau. Il est obligé de reculer. Pérez, il y a El Fakiri de l'autre côté. Voilà. El Fakiri. Un centre pour Adébailleur. La tête d'Adébailleur. Il n'a pas pu couper la trajectoire de cette balle qui était haute. C'est amorti de poitrine, effectivement. Regardez à quelle hauteur il est monté. Pour garder ce ballon. Collé sur la poitrine et enchaîné derrière. Ah, j'adore. J'adore ce geste. C'est l'un des plus beaux. Il était monté haut. Il était monté très haut. Et Patrick Remy vient de rappeler les deux remplaçants. Il va en faire rentrer un. Bien sûr. Sans doute Suarez qui était, théorie, celui qui devait remplacer Nicolas Seub. Oui. Il va rentrer maintenant à la place, je pense, d'un attaquant. Avec Adébailleur qui part du côté droit face à Le Maître. Le centre d'Adébailleur pour Camara. Un petit peu seul. L'attaquant, monégasque. Dommage. Le Maître, on va tirer. Je pense qu'il va peut-être sortir. Il faut réserver le score les cinq dernières minutes. Et ce sont les canniers qui récupèrent. C'est Anthony Deroin qui va sortir. On profite sur As. Milieu offensif. Parce que Deroin aussi a beaucoup donné, a beaucoup couru pour animer ce jeu offensif qu'on est. Omniprésent Adébailleur avec Farnerud. La frappe de Farnerud. Peut-être. Non. Il cherche Camara à nouveau. Farnerud. Il y a eu une belle interception de Nicolasson. Il a bien fait de ne pas sortir avant. Et un 3 contre 3. Avec Duffer côté droit. Il choisit plutôt De Rouen. Côté gauche. Mathier là-bas. C'est Mathier qui est là-bas. De l'autre côté. Crochet de Mathier. Il voulait jouer le deuxième poteau sur Duffer. Avec la fatigue. La fatigue, la lucidité, le point technique. Tout devient plus difficile maintenant. Ils ont beaucoup donné ce canniers. Ce sera dur de récupérer cette balle pour Farnerud. Le voici le changement annoncé avec l'entrée de Gael Suarez. 22 ans, encore un des jeunes du centre de formation. Et Patrick Rémy qui dit en calme, en calme les gars. Il dit même à Anthony De Rouen. Vous le voyez. De moins trottiné. La sortie de De Rouen et l'entrée de Gael Suarez. Qui est plutôt un latéral gauche en principe. Oui, je pense qu'il va faire revenir peut-être le maître près de De Rouen. Non, il se place en milieu terrain apparemment. Suarez, le voici. Il a un petit peu raté son premier ballon. Avec Lade Bayor. Lade Bayor directement pour Fay. Vaux match de Fay aussi derrière. Très très présent. Énorme match de Fay effectivement. C'est pas sa place habituelle avec la frappe de Perez. Encore au-dessus. Beaucoup de monégasques dans la surface de réparation de camp. Regardez Camara qui récupère cette balle. La frappe immédiate de Diego Perez. L'uruguayen nettement au-dessus. Tout de même, ça manque un peu de précision dans le dernier geste. Pas beaucoup de frappe cadrée. Effectivement, on avait vu Nonda tout à l'heure au-dessus. Là, Diego Perez. Allez, on vous rappelle que vous pouvez gagner 1000 euros en chèque cadeau et des places pour la finale. pour aller voir Strasbourg face peut-être à Caen. En répondant à la question, Monaco a gagné la Coupe de la Ligue en 2003 contre Sochaux, contre Nantes ou contre Auxerre. Allez, petite indication. Il n'y a pas énormément d'appels. Auxerre déjà bien l'air en finale de Coupe de la Ligue. Allez, voilà. Là, je ne peux pas vous aider plus. Les numéros téléphones, 32-43. Vous commencez à le connaître avec la tête. Oh là 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 là. La tête de Camara. Un instant d'inattention. Le public le sent bien puisqu'il encourage son équipe maintenant. Les pouces. Centre des bras et tête de Camara. C'était pas loin. C'était tout près du poteau droit de Vincent Planté. Il était là, le gardien de but. C'est un équipe. Ils ont été un petit peu plus dangereux, les Monegasques, sur la fin. Faites attention parce qu'ils vont avoir des arrêts de jeu assez longs, à mon avis. On va répondre tout de suite à votre interrogation, il y a 4 minutes d'arrêt de jeu. À la 4 minutes plus une du temps réglementaire, les Monegasques ont encore 5 minutes pour essayer d'égaliser et de revenir à 3 partout. A 3-2 d'abord. A 3-2 d'abord, effectivement, réduire le score. Mais pour l'instant, le ballon est dans les pieds des Canets. C'est la meilleure solution. Maintenant, on perd ce ballon. Et 5 minutes de souffrance pour Patrick Rémy, parce que tout à l'heure, on parlait de Reynald Lemaitre, qui a été au Stade de France. Mais Patrick aussi, parce qu'il a été sur le banc avec Sedan en 1999. Souvenez-vous. C'était... Oui, c'est vrai, effectivement. C'était pas une question pour gagner des places. Non, sinon, vous auriez été au Stade de France, Daniel. Il ne faut pas le perdre, ce ballon. Allez, les dernières cartouches Monegasque. Ah non, trop impréciés encore. D'abord, ce ballon de Oshin Dogan. Récupéré, récupéré. Avec le maître. Pérez, voilà, on est entré dans les arrêts de jeu. 4 minutes de temps supplémentaire. Et Mathieu, qui court toujours au temps, cette fois-ci, du côté gauche. Alors là, il va la garder, la balle. Essayez peut-être d'obtenir un corner. Un peu isolé, un peu tout seul. Voilà, comme tout à l'heure, en fin de première période, rappelez-vous. À la diagonale du terrain, de l'autre côté. Allez, les joueurs ont compris maintenant, de deux côtés. Et le public qui se tend, on est en finale, on est en finale. Le public aussi a tombé, oui. Elle n'était pas arrêtée, cette balle. Sur le 6 mètres, la remise en jeu d'André Biancarelli, le gardien de but de Monaco. Les bras des Bayors. Il revient très bas, cherché ses ballons. El Fakiri de l'autre côté. Voilà, alerté par Pérez. Et là, maintenant, qu'il est tenu à ce point de défense, ça va être très difficile. Avec JV, les dernières forces des monégasques dans la bataille. Incompréhension, petite incompréhension entre JV et Ebra. Moins de deux minutes dans cette rencontre. Et toujours 3-1 pour Caen, face à Monaco. La deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. On gagne ! On gagne ! On gagne, c'est... Ouvre au football. On se débarrage du ballon le plus impossibles. Bon dégagement encore. Cette fois-ci, c'est Suarez. Et nouveau corner. Au corner, c'est sûr que les monégasques mènent. Mais au nombre de buts, ce sont les Canets 3-1 Je pense que ce but de Monaco, il vient de peu tard Il les a topés, il les a fait pousser Et il n'est pas assez perturbé ce but de Canets Et vraiment, une balle qui rentre mais pas assez précise Et renvoyée par la défense monégasque C'est Julien Rodriguez qui est là-bas Ouais, Rodriguez Planté Et faille Encore dans les bons coups Ibrahim à faille 20 secondes encore Et M.Kal sifflera sans doute la fin de la rencontre Et 20 000 cœurs chantent au stade d'Ornano Ah oui, qui chantent, on est en finale, on est en finale Hors jeu Hors jeu de Cyril Battier L'auteur du troisième but Ça y est, c'est terminé Voilà le coup de sifflet fidèle Et le grand bonheur de Stéphane Roche et de Patrick Remy Les deux entraîneurs de cette équipe Canets des Normands Qui ont réussi une superbe partie aujourd'hui Et qui retrouveront donc Monaco en finale de la Coupe de la Ligue Une finale quasiment, carrément inédite On peut lire Bien sûr Qui aurait parié sur Cano, sur Monaco Céline, vous êtes à côté d'un entraîneur super heureux là Elle n'est pas belle l'histoire quand même Ce soir Monaco, vous avez mangé les plus gros Et vous êtes en finale Elle est encore plus belle si on la gagne Une finale, il faut la jouer, mais surtout il faut la gagner Bon maintenant, c'est... On a le pas quotidien qui va revenir samedi Il va y avoir Strasbourg, qu'on va rencontrer en finale Donc c'est bien pour les garçons, c'est bien pour le club C'est bien pour les supporters Quoi dire de plus ? Vous avez dit la naïveté n'est pas un mal incurable Votre équipe est jeune On a encore fait quelques petites erreurs De manque de maturité De la gestion de certaines balles de contre Mais bon, on ne peut pas tout avoir Si on avait tout ça On jouerait la Champions League, ce n'est pas le cas On va y faire la fête Merci Ah oui, c'est vrai que Patrick Remier nous disait Déjà, juste avant le match de Sochaux Donc c'était avant les huitièmes de finale Nous disaient, nous, la Coupe de la Ligue C'est notre Coupe d'Europe à nous C'est notre Coupe d'Europe à nous Donc on a envie d'y aller Daniel, Daniel Leclerc, vous êtes aux côtés de Gaël Jivet Avec Gaël Jivet, Gaël Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous expliquez cette défaite Alors qu'il y a quelques jours, quelques semaines Vous aviez gagné 5-2 face à cette équipe ? Ce qui s'est passé, c'est que sur un terrain comme ça C'est l'équipe qui allait avoir le plus envie Qui allait l'emporter Nous, je pense qu'en première mi-temps On n'a pas joué une demi-finale de Coupe On a joué plus un match annical qu'autre chose Donc à partir de là, je pense que les Canets ont vraiment mérité leur victoire Et maintenant, on leur souhaite bonne chance pour la finale Nous, en jouant de la sorte, on ne pouvait pas espérer mieux Donc voilà, on est placé vraiment à travers de notre match On n'a pas gagné un duel Donc voilà, bonne chance à Caen Et félicitations à eux Merci Gaël Très lucide de la part de Gaël Jivet C'est vrai que les Canets avaient dit Nous, à Monaco, on a fait un match d'entraînement Et bien là, ce sont les monégasques qui disent On a fait un mauvais match Voilà, allez, un petit détour par l'Esplanade C'est Henri de France et on revient très vite pour avoir encore d'autres réactions Ici au Stade Michel d'Orlano A tout de suite Retrouvez toute la nostalgie de la vie de nos villes et nos villages A travers les camionnettes et les marques de notre enfance Nos chères camionnettes d'antan La nouvelle collection de reproduction en métal au 43ème D'une fidélité extraordinaire Le numéro 1, les stafettes Renaud Banania et son fascicule 2,95€ seulement chez votre marchand de journaux Altaya Alors, des soucis ? On doit signer avec la filiale de F*** Mais j'ai des doutes Je crains un défaut de paiement Arrête de douter et appelle Pouet Qui ? Pouet international, ils enquêtent à fond et ils garantissent le paiement de tes factures C'est du sûr Pouet international, la bonne information pour la bonne décision Jean-Michel Le but de Reynald Le Maître Et puis le pénalty avec Wattier Projeté par Fabien Audard Regardez Touché, enfin toujours est-il qu'il y a un pénalty Wattier qui s'en charge et qui marque 3-0 Et puis 8 minutes avant la fin du temps réglementaire Et bien, alors là c'est le carton rouge C'est un tournant parce qu'effectivement ça prie Monaco de jouer à rond jusqu'au bout Et qui sait ce qui serait passé avec les changements de joueurs Voilà le carton rouge Le carton rouge effectivement pour le gardien de but Très honneur ce soir Le pénalty, le carton rouge Audard Et puis, nouveau pénalty cette fois-ci pour les monégasques Avec cette faute de faille de le mettre sur Adébaillor Rentré quelques minutes auparavant Transformé par Adébaillor Mais score final 3-1 Alors on me dit, on me dit, on me dit Que Vincent Rioux sur le Vendée Globe du côté des Sables de Lonne Est en train de franchir la ligne Et regardez, c'est en direct, c'est en direct Avec le passage de la ligne de Vincent Rioux Vainqueur de ce cinquième Vendée Globe De la cinquième édition du Vendée Globe On retrouvera après, après cette rencontre On retrouvera à soir 3 avec Georges Pernoud Et une page spéciale bien sûr Sur le Vendée Globe Et Vincent Rioux qui triomphe sur le même bateau Que Michel Desjoyaux Qui avait déjà gagné avec Michel Desjoyaux Il y a 4 ans Allez, on retrouve les vestiaires Avec, je crois, Daniel Leclerc Aux côtés de Cyril Vattier Le troisième buteur On aura eu tous les buteurs ce soir Le troisième buteur et un habitué Parce que c'est vrai que Cyril Vous avez la particularité d'avoir joué Trois fois à Monaco cette saison Deux fois en championnat Une fois en coupe de la Ligue Et ça vous réussit bien ? Oui, exactement Ça fait toujours plaisir De marquer contre des grosses équipes Du championnat Donc, c'est parfait Surtout ce soir C'était le troisième but aussi Qui a permis de nous mettre A l'abri définitivement Donc vous avez marqué A chaque fois un but Face à Monaco ? Oui, exactement Aller au retour Et en coupe de la Ligue Alors bon, au final C'est une chose très importante Évidemment Qui va se jouer à la fin avril Mais d'ici là Ça va vous aider Parce qu'une victoire face à Monaco Celle-là, vous la confirmez Par rapport à celle d'octobre J'ai envie de vous dire C'est peut-être un déclic Pour vous aider A vous maintenir en Ligue 1 Oui, j'espère Il ne pourra pas oublier Ce match-là Qui nous sert de référence Mais c'est vrai que Comme vous dites L'objectif principal Reste le maintien Donc on va récupérer Et on va aller faire J'espère le même match À Strasbourg Oui, puis d'autant Que vous n'avez pas le temps Non plus De vous reposer Sur vos lauriers Parce que le championnat Est déjà là Il faut déjà Penser au prochain match Oui, exactement Comme le coach a dit Dans 4 minutes On est en phase de récupération Donc on va le faire La fête pendant 4 minutes Eh bien félicitations Pendant 4 minutes Bravo Cyril Voilà et France Télévisions Le plus grand terrain De sport du monde Vous avez encore vu L'arrivée de Vincent Rioux Céline, vous êtes aux côtés Du gardien de but Un gardien heureux Vous n'allez pas le chambrer En lui disant Qu'il n'a pas touché la balle Sur le pénalty quand même Céline Est-ce que Claude me demande De vous chambrer Savoir si vous avez touché La balle sur le pénalty Oui, je l'ai un peu touché Mais bon Je n'ai pas réussi A le sortir cette fois-ci Alors ce n'est pas votre maillot En plus C'est celui d'Angebar Qui vous l'a passé Le vôtre il est où ? Le mien Il est déjà au sale Et il est réservé Magique Cette demi-finale Vous l'avez senti comment Jusqu'au bout Vous y avez cru Comment ça s'est passé Il y a eu une progression Une montée en puissance Je pense qu'on est monté En puissance sur le match On a bien réussi A tenir le ballon Par rapport au match De Lille en championnat Et bon Après on avait réussi De marquer deux buts Avant la mi-temps Et je pense que ça Ça leur a fait mal Au moral Donc maintenant On va On va On va essayer De continuer Pour le championnat Parce que samedi Il y a un gros match Très très important En championnat Il y a vraiment une ambiance On dit il y a vraiment Un bon vestiaire à Caen Une bonne ambiance de copains On vous sent tous Proches les uns des autres C'est vraiment super important Ça joue quoi Oui c'est vrai Qu'il y a une très très bonne Mentalité dans le groupe Et je pense que c'est Très important pour faire Un parcours en championnat Ou en coupe On va essayer Que ça dure Et que ça dure Le plus longtemps possible On va laisser vous laver Parce que vous avez Les genoux tous sales Oui 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 Il faut plonger quand même C'est le gardien de but C'est normal Qu'il ait les genoux ça Alors moi je suis ravi Quand je vois Quand je vois cette image Avec d'un côté Les sables d'Olonne L'arrivée de Vincent Rioux Et puis la joie Décannée de footballeur C'est superbe En tout cas Donc rendez-vous Pour la finale de 30 avril Sur France Télévisions L'occasion pour moi De vous donner Quelques rendez-vous Parce qu'il va y avoir Plein de sports encore En fin de semaine Les championnats du monde de ski En Italie A Bormio Tous les matins Aux alentours de 11h30 Là ce sont les descentes Qui commencent Spectaculaire Et puis ensuite Samedi Le tournoi des 6 nations Qui commence Samedi après-midi 14h30 Sur France 2 C'est France-Écosse A ne pas rater Dimanche Stade 2 Aux alentours de 18h Avec Thierry Henry Vous savez qu'il est en train De faire une campagne Contre le racisme Il a lancé une campagne Contre le racisme Avec des grands noms Makelele On voit souvent La pub qui passe Avec Makelele Et Ronaldinho Et bien Thierry Henry Sera l'invité De Stade 2 Autour de François Brabant Et de toute l'équipe On parlera de foot Bien sûr On parlera de tout On reparlera du Vendée Globe Aussi pas avec Thierry Henry Mais avec des images De Vincent Rioux Effectivement Qui est en train De franchir la ligne d'arrivée Du côté des Sables d'Olonne C'est un petit peu plus A l'ouest Peut-être de ce côté-ci Je ne sais pas exactement Par rapport au Stade Et puis Dernier rendez-vous Que je voulais vous donner Je vous en ai parlé tout à l'heure C'est le 15 février Ce match Au profit des victimes Du tsunami En Asie du Sud-Est Donc La sélection De Ronaldinho Face à celle de Tchèvchenko Le dernier ballon d'or Ukrainien Tous les plus grands joueurs De la planète Seront rassemblés A Barcelone Au Noucan Voilà On va se quitter On remercie tout le monde On remercie le réalisateur Jean-Pierre Leroux Jean-Pierre Leroux On remercie Cathy Soir On remercie tout le monde Et puis Le personnel Du car de Toulouse Et juste après le foot Et bien Soir 3 Avec Audrey Pulvar Et Louis Laforge Un supporter de Saint-Etienne Il doit être un petit peu déçu Louis Mais Grande page Surtout sur le Vendée Globe Avec l'arrivée De Vincent Rioux On retrouvera Captain George Pernoud Voilà Merci Alain Merci pour tout Merci Céline Merci Daniel Et à bientôt j'espère Pour un autre match Sur France Télévisions Salut à tous Très belle soirée Salut 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 La Coupe de la Ligue sur France 3 avec... Jamais le SMC n'est arrivé à ce stade de la compétition. Une victoire historique que nous retracent Thomas Biel et Charles Bézard. Il y a comme un parfum enivrant à l'approche d'un match excitant pour les 22 acteurs. L'équipe BIS de Monaco a fière allure. Certains des joueurs de Didier Deschamps, autant de jeux bien maigres cette saison, veulent saisir leur chance. A l'image de David Gigliotti et de Chabani Nonda pour le premier frisson de la soirée. Et puis le premier tour de passe-passe. La première action construite des malherbistes. Et cette petite pichenette de Titi Derouin font briller Sébastien Mazur. On joue la 27ème minute. Malherbe mène 1-0. Dans la minute suivante, Fabien Audard gagne son duel face aux mêmes mesures. Les regrets ne vont pas s'éterniser. Parce que juste avant la mi-temps, Rénald Lemaitre met KO les petits princes. Derouin en chef d'orchestre pour sa seconde passe décisive de la soirée. Pour son numéro 20 conféré, à 2-0, le public se voit aux portes du stade de France. Le capitaine Monégasque, lui, est remonté. On a essayé trop de jeux au ballon sur ce terrain. Alors qu'on avait des consignes avant le match qui nous disaient d'envoyer le ballon le plus loin possible devant. Et après, dans un match de foot, surtout avec un terrain comme ça, si on n'arrive pas à gagner les duels, ce n'est même pas la peine de jouer. Les Canets, eux, continuent à jouer. Cyril Vattier est accroché dès le début de la seconde période. Il ne tremble pas et 1 et 2 et 3 pour les malherbistes aussi. Le Grand Monaco est à l'agonie. Il va se retrouver en infériorité numérique suite à la sortie kamikaze de leur gardien. Les affaires se précisent. Manu Adébailleur réduit la marque à 3 buts à 1 avec ce pénalty imaginaire. On a donné notre maximum. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on connaissait des passages difficiles. Mais ce soir, on a accumulé le bon. Défensivement, offensivement, tout nous a réussi. Et c'est un grand malherbe qu'on a vu ce soir. Les hommes de Patrick Romy peuvent être fiers. Le Stade Malherbe de Caen sera au Stade de France le 30 avril prochain avec le maximum de soutien possible. Pilou Mokedel, bonsoir. Vous êtes le monsieur communication du Stade Malherbe. Vous êtes un ancien joueur de Malherbe. Vous avez déjà connu une telle ambiance comme celle d'hier ? Je vais dire que oui parce que très dernièrement, puisque avec la montée en Ligue 1, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de bruit au Stade Michel d'Ornano. Ceci dit, j'ai trouvé qu'on avait inscrit une page d'histoire dans ce stade hier parce que j'ai vu quand même un public déchaîné. Et une fois de plus, je pense que c'est grâce aussi à ce public qu'on a passé ce tour-là. Justement, on va venir au match côté tribune avec vous, Thomas Biel. Vous étiez dans les tribunes hier soir avec Charles Bézard et c'était vraiment l'ambiance des grands soirs. Oui, on a vu des très larges sourires hier soir dans les travées du Stade Michel d'Ornano. Dans chaque tribune, des populaires aux présidentielles, le public debout à l'unisson a offert une belle ovation aux malherbistes. Dans une ambiance euphorisante, les 19 000 spectateurs se sont délectés du spectacle au fer. Les mines se sont décrispées, plus le match avançait. Parce que Monaco, même sans ces génies du ballon, les Calonnes, Roma, Saviola, reste une équipe alléchante. Avant le match, on a dit et redit que le petit Canet et sa moins bonne défense de Ligue 1 souffriraient contre la meilleure attaque. Et pourtant, les protégés de Patrick Romy ont tout balayé sur leur passage. Le public canet pouvait se lâcher parce que la dernière victoire à domicile remontait au 23 octobre dernier. C'était contre Nantes. L'esprit coupe. Les joueurs de Patrick Romy devront le garder. Et ça, dès samedi, contre Strasbourg, c'est un hasard. En tout cas, le 30 avril prochain, le Stade de France aura des couleurs rouge et bleu. On est curieux de voir ça. Et comme disent les spécialistes en la matière, une finale ne se joue pas, elle se gagne. Tout de suite, on écoute l'ambiance électrique de Dornanou hier soir. 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 Strasbourg en finale, finalement, sur le papier, c'est moins effrayant que Monaco ? Oui, sauf qu'il va falloir déjà les jouer samedi. Et lorsqu'on regarde le match qu'ils ont fait contre Saint-Etienne, où je pense que tout le monde, en tous les cas, tous ceux qui étaient inspirés, pouvaient penser que ça aurait été la finale Monaco-Saint-Etienne. Je pense que Strasbourg a surpris. Je pense que nous aussi, on a surpris. Donc, ce sera un match qui sera très, très disputé. Et j'espère que celui qui gagnera le match de Strasbourg samedi pourra aussi gagner la finale. Ça va être dur de rester concentré jusqu'au 30 avril, parce qu'il y a la Ligue 1. Il y a surtout se maintenir en Ligue 1. C'est vrai, mais je pense que les matchs, les joueurs les prennent les uns derrière les autres. On a vraiment un objectif, c'est celui de rester en Ligue 1. Et je pense que la cerise sur le gâteau, ça sera de savourer cette finale. Et en plus de la savourer, ça sera surtout de la gagner. Est-ce que vous avez une idée de l'organisation de cette finale pour le public canet ? Est-ce qu'ils vont devoir se débrouiller seuls ou est-ce que le club va les aider ? Non, on espère bien aider, bien sûr, nos supporters. Et on va essayer d'orchestrer tous ces déplacements. Maintenant, on a une réunion prévue le 16 à Paris, où là, on va en savoir beaucoup plus, parce qu'il faut savoir qu'on fait nos gammes. C'est la première fois que ça nous arrive, donc on va apprendre. On va bien écouter. Et puis, je pense qu'on va revenir, j'espère, avec 25 000 billets dans la poche. Et puis là, on va pouvoir organiser la distribution du partenaire ou à l'abonné, en passant par le lambda qui voudra, bien sûr, venir nous supporter. Et j'espère qu'ils sont nombreux. Alors, la qualification pour la finale, c'est 1,4 million dans la poche du stade. Et aussi une belle prime pour les joueurs. Ils en parlent entre eux ? Non, ils ne parlent pas de prime aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, je vous assure, c'est vraiment de gagner les matchs. Et puis, je pense que comme on a la chance d'avoir une structure au club, présidée par M. Jean-François Fortin, qui est très, je pense, qui est très intelligent. Il sait faire la part des choses. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie, bien sûr, de leur métier. Et je pense que Jean-François fera ce qu'il faut pour que les joueurs sachent qu'aujourd'hui, gagner une finale, ça se mérite, mais aussi, ça rapporte. Merci, Pilou Mokedel. Alors, le 30 avril, au Stade de France, on verra peut-être sur le terrain la nouvelle recrue, Mohamadou Idrissou. Oui, après le cerbeau-mouton des grains, Matic, c'est la dernière trouvaille de la cellule recrutement du SMC. Le Camerounais Mohamadou Idrissou est arrivé aux dernières heures du Mercato Idrissou. Et son 1,90 m seront le point de fixation tant recherché par l'attaque malherbiste. Il a joué 60 matchs dans le championnat allemand, a marqué 13 buts. Le natif de Yaoundé a été prêté pour 5 mois par un oeuvre. Le nouveau numéro 28 pourra faire ses débuts le 12 février en Coupe de France à Rennes. Merci, Thomas. On passe aux idées de sortie dans votre département. On commence par l'orne avec Jean-Marc Seigné.